Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice c'est la nuit du vendredi 6 septembre 2024. En cette semaine de rentrée, tu retrouveras du beau monde, particulièrement en verve, autour de ton animateur préféré. Mettront en effet ton attention à l'épreuve les sémillants Patrick et Lily, Renaud, Sébastien, William, Céline, Nicolas, Sofiane, Julien et Laura. Dans un contexte émeutier en Angleterre, le thème de la violence chez les très jeunes sera d'abord débattu. Plus avant, la fraîche nomination du nouveau premier ministre français donnera lieu à divers commentaires. C'est ensuite de la santé de plusieurs intervenants que tu pourras t'enquérir. Pour introduire un peu de légèreté, l'opportunité d'un retour de la peine de mort viendra à tes oreilles. Enfin, tu découvriras une complicité amicale pour le moins ambiguë et des défis sportifs d'outre-manche. Si cela ne suffisait pas, une participante célébrera son anniversaire. A toi de deviner de qui il s'agit. Fabuleuse écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Ce qu'on fait comme ça, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et comme je vous dis, ça fait mal. Après tu peux déménager. C'est pas un Renaud là. C'est pas un Renaud. Pour une fois. C'est que je déploie beaucoup les parents, surtout les parents des enfants qui sont immigrants. C'est que j'ai remarqué surtout, surtout en France, je vais vous dire, c'est que j'ai remarqué. J'ai beaucoup de parents en France, j'ai beaucoup d'amis en France. C'est que les parents, ils ont une haine pour la France. Ils ont une haine, je vous dis, une haine. Et c'est cette haine-là qu'ils propagent à leurs enfants. L'enfant n'est pas méchant. Un enfant, chez nous, en Afrique, on dit un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, c'est un ange. Non, non, excusez-moi, Lili, mais un enfant, la preuve, et on en a tous les jours la preuve, c'est que des enfants peuvent être non seulement méchants, mais des criminels en fait. Il faut qu'on se le mette dans le crâne en fait. J'y viens, Céline, si vous voyez qu'un enfant se rendu comme ça, c'est par rapport à l'éducation qu'il a. Sans doute par rapport à plein de choses, mais donc, ce que tu dis n'est pas vrai, c'est qu'un enfant n'est pas bon. Les enfants peuvent être des criminels en fait, aujourd'hui. Le mec qui a 17 ans et qui allait égorger des enfants dans une école de danse, tu ne peux pas dire que c'est un enfant ? De quelqu'un qui a 17 ans ? Quand je parle d'enfants, je parle d'un bébé qui vient faire. Parle de petits, de 10 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, voilà. Par contre, ça, juste un truc, ça est l'amitié quand même. D'aller tuer des gosses de 7 ans, je trouve ça dégueulasse. Le mec qui a fait ça, franchement, il mériterait de crever, sérieux. Parce qu'aller tuer des enfants, je trouve ça injuste, dégueulasse. Tu ne fais pas ça, même aux adultes, tu ne fais pas ça. Moi, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça injuste. Il n'y a pas fait à personne, mais ce sont des enfants qui le font. Et sur quoi il faut qu'on s'interroge, je pense, c'est que ce sont des enfants de plus en plus jeunes qui commettent des crimes de plus en plus monstrueux. Non, mais tu ne vas pas tuer des gosses de 3 ans, 8 ans ? Moi, non, mais il y a des gamins qui le font. Mais vous avez ça à eux, vous ? Non, mais à eux ? D'après vous, ici, on ne va pas parler d'enfants. Parce qu'on parle d'enfants, il ne faut pas généraliser. Quand je parle d'enfants, je parle des enfants de peut-être... Quand ils sont nés, du cas peut-être 5 ans. C'est bien, on va parler psy bientôt. Mais non, mais il y a des enfants. Tous les enfants, la conscience de la vie et de la mort, ça arrive à partir de 6-7 ans. Enfin, en moyenne, plus ou moins. Mais avant cet âge-là... Nicolas, il y a des criminels qui ont maintenant 12 ans, quasiment. 12 ans, ce n'est pas 6-7 ans. Non, mais d'accord. Là, on parle d'enfants qui sont de plus en plus jeunes et qui font des crimes. Des enfants, je ne veux pas dire des enfants. C'est ces jeunes gens qui sont là, qui font des trucs. Où ils ont appris ça ? C'est à la maison. Ça a commencé à la maison. Ou dans la rue, Lili. Ou dans la rue. Non, pas seulement à la rue. Je suis désolée. Qui sont dans la rue, c'est que c'est les parents qui ont laissé aller les garants dans la rue. Oui, donc pas à la maison, puisque à la maison, c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit. La maison, c'est qu'on les laisse aller dans la rue. Donc voilà. Voilà, oui, d'accord. Vous êtes limité les parents. Je pense qu'il faut aussi rouvrir le système judiciaire. C'est parce que les bœufs, surtout les ados, les dealers ou j'en sais rien, ils savent qu'ils sont dans une impudité totale. C'est ça, le truc. C'est pas Paris. C'est pas Paris. Parce qu'elles sont patriarcales, parce que c'est le mythe du mal tout-puissant, etc. On s'en fout pas. Non, on s'en fout pas, en fait. Non, on s'en fout pas. Parce que c'est ça, en fait, qui pose problème avec toutes... Excusez-moi, attends, Lili, juste deux secondes. Je termine. J'en ai pour dix secondes. Mais t'as mis jamais, en fait, Renon. Mais si, je termine. Ce sont des confrontations d'idéologie. Et on sait très bien que quand il y a confrontation d'idéologie, il y a conflit. Oui, ok. Attendez, je vais finir ce que j'essayais de dire. S'il vous plaît, n'essayez pas de me bloquer dans ce que j'essayais de dire. Ce que j'essayais tout simplement de dire, je veux dire que l'éducation, là, ce n'est pas seulement d'ailleurs. L'éducation, ça part à ce que... C'est que les gens, ils oublient, surtout en France. Ce qui se passe dans les maisons, c'est que les parents disent aux enfants, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Si vous voyez que les enfants d'immigrés qui sont en France, qui vivent en France, qui ont un logement, qui sont nés en France. D'abord, ils ne connaissent que la France. Ils ne peuvent pas aller en Afrique parce que, voilà, ils vont se dire, non, je ne peux pas boire ça. Qu'ils ne boivent que l'eau minérale. Ils font que leur shopping à Carrefour. Quand ils vont en Afrique, ils ne vont pas vivre. Ils n'arrivent pas à vivre de la manière dont ils vivent en France, en Afrique. Mais la manière dont ces enfants-là traitent la France ou bien traitent les pays qui les ont ouverts les portes, ça dépend de la manière de ce que les parents disent. Les parents... Attends, Lili, excuse-moi, mais il y a des gamins en Afrique qui ont 12 ans et qui apprennent à manier les armes aussi. Non, vous êtes complètement... Je ne parle pas de ça. Mais d'accord, tu dis qu'il ne se passe qu'en France, ce genre de choses, mais non. Est-ce que je vous ai parlé, Marina ? Non, je te dis qu'on peut facilement manipuler les enfants, quelles que soient les idées, en fait. Quelles que soient les idées. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Si vous voyez que la France est comme ça, là, vous pensez que c'est qui ? Ce sont les parents ! Mais non, mais non. Les parents, pas les parents nécessairement, les adultes. Oui, les parents, pourquoi les parents agissent comme ça ? C'est parce qu'on les a laissés agir comme ça. Non, je vais te dire, tu prends le jeu GTA, tu prends le jeu GTA. Je ne veux pas parler. Je veux dire quelque chose. Laissez-moi parler. Je parle de l'éducation. L'éducation qui est un parent. Il y a l'éducation après la maison. L'éducation qui est dehors, ça c'est l'école. Mais il y a l'éducation qui est dedans. Je vous parle de quelque chose. Je sais ce que je vous dis. Les parents, vous voyez les petits Français, la plupart du temps, qu'ils arrivent à la maison, ils arrivent. Ils voient les parents, ils sont en train de dire, oui, la France, c'est comme ceci. Excusez-moi de mon avis. Dique la France. Abonne la France. Non, attends, Lili, excusez-moi, mais tous les Français ne sont pas comme ça. J'ai reçu une putaine d'éducation. Et ça ne m'a pas empêché de faire le con. C'est ce que je veux dire. Non, mais il y a une minorité de gamins qui sont éduqués, comme tu le décris, Lili. Mais c'est partout pareil. C'est partout dans le monde pareil. Ok. C'est à propos de la France, quoi. On a empêché les trois enfants. C'est quelqu'un qui est né à Cardiff, qui n'a jamais mis pied au Rwanda, etc. Mais il revendiquait, en fait, ce que l'armée française, l'armée beige, etc. Et donc, il s'en est pris à des enfants occidentaux, malgré que les Anglais n'avaient rien à voir avec le conflit. Merci, Patrick, de rappeler ça. En fait, Lili a essayé d'expliquer, que vous avez du mal à comprendre, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, lui, n'a rien à voir avec... Il est né à Cardiff. C'est un Galois. C'est un Galois. Pas pure souche. Mais il ne connaît que le Pégal. Et comment... C'est bon. Aujourd'hui, tu revendiques, à force de voir, tu vois, à la maison, ils doivent regarder des vidéos YouTube. Les parents ! Et les parents, ils ont dû le gaver, le gaver, le gaver de vidéos, voilà, comme les massacres au Rwanda, etc. Et qu'a fait que l'enfant, à 17 ans, il a pété un câble, il a pris un couteau, il est parti charcuter les enfants. Donc, tu es pour le régime de la Corée du Nord, en fait. Quoi ? Tu es pour le régime de la Corée du Nord. Il y a à tes propos. Tu veux quoi ? Tu vas couper Internet, tu vas tout couper pour que les gamins, ils soient dans lesquels, quoi. Putain ! C'est ça, ça. Non, mais c'est marrant que vous ne compreniez pas ce que disent Lily et Patrick. C'est pourtant très clair. Moi, je comprends très bien et c'est absolument limpide. Il n'est pas en train de te dire qu'il veut couper Internet. Il te dit que certains enfants qui ont vécu dans des milieux dans lesquels les parents sont un peu haineux, leur montrent des vidéos, etc. Sont après submergés par ça et peuvent aller commettre des crimes alors que dans la réalité, ils ne connaissent pas le pays d'origine, le pays dans lequel se sont déroulés ces crimes. Ils ne sont presque pas concernés, en fait, puisqu'eux, ils ont toujours celui-là. Il est d'origine rwandaise, mais il n'a vécu qu'en Angleterre. Il n'a jamais vécu au Rwanda. Mais il n'est pas né sous la bonne étoile. Oui, oui. Oui, mais il est imprégné d'une idéologie, comme l'a rappelé Patrick. Donc, je vais répéter. Je ne vais pas refaire à Patrick. Oui, tu n'as pas besoin de répéter ce que vient de dire Patrick. Patrick, Renaud, Renaud, tu n'as pas besoin de répéter ce qu'a dit Patrick. Il est là, il l'a dit. Donc, c'est bon, il n'a pas besoin. Non, mais il ne faut pas l'oublier, ça. Pourquoi le mec a été tapé des petites filles dans une école de danse ? C'est parce que c'était des petites filles qui étaient des filles de colonialistes blancs. Mais oui, mais c'est ce que Patrick a dit. C'est ce que Patrick et Lily vous disent depuis tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous insistez. Ah oui, mais sinon, il n'y a pas de problème en Grande-Bretagne, quoi. Ils ne leur ont jamais dit qu'il n'y avait pas de problème en Angleterre. Ils te disent simplement que, contrairement à ce que tu imagines, il n'y a pas de haine raciale, d'émeute toute la journée. Mais qu'est-ce qui motive l'acteur ? Attends, je vais finir ma phrase. Moi, j'appuie sur le bouton. Ils essaient de t'expliquer qu'eux qui vivent en Angleterre peuvent aller acheter le pain et faire les courses, qu'il n'y a pas des émeutes partout, etc. comme les informations que nous recevons, qui sont des résumés de ce que dit la presse anglaise, puisque tu n'es pas en Angleterre. Et même tes amis, j'imagine qu'ils ne sont pas au milieu des conflits, donc ils regardent la télé, eux aussi. Et eux, ils te disent, bon, ben voilà, il y a effectivement des scènes d'horreur, etc. Il y a des trucs, mais au quotidien, ce n'est pas des choses qu'ils ressentent tous les jours, là où ils sont. Et moi, je te dis, je me suis baladé dans la zone, dans la zone dans laquelle il y avait les émeutes et où il y a eu ces trucs-là. J'y étais, moi, cet été. Je ne sais pas comment je me démerde. Le coup d'avant, j'étais à New York, il y a eu pareil, l'émeute. Ils vont peut-être me demander de rester chez moi bientôt. Mais bon, j'étais sur zone. Bon, personne ne m'a mal parlé. C'est le X-Factor, tu sais. C'est le mec. Il faut que je fasse gaffe. Bon, je suis allé en Espagne, il ne s'est rien passé. C'est pas mal, déjà. Et aux Etats-Unis, non plus, là où j'étais. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idéologie qui se répand dans nos pays. Il y a une tension autour de l'immigration. D'origine immigrée. Ce gosse, c'était un fils d'immigrants rwandais chrétiens. Mais non, mais personne ne dit le contraire. Il se répand. Renaud, nous sommes les Blancs, nous sommes les méchants. Voilà. Renaud, personne ne dit le contraire. Il y a effectivement un problème gigantesque d'immigration qui apparaît en Europe et en Occident en général. En Europe, beaucoup. Parce qu'en Europe, on a ouvert les portes, on a laissé rentrer... Il faut le dire, Maurice. Oui, enfin, on le dit. On le dit régulièrement. Pas assez, Maurice. Si, on le dit. Enfin, en tout cas... J'ai l'impression que ça devient une passion pour toi, en fait. Oui, parce qu'ici, on le dit... Moi, je pense à mes gosses, machin. Je ne sais plus qui est-ce qu'il parlait, là. Moi, je pense à mes gosses parce que mon fils a été en but à ça. Tu vois ? Non, non, mais... Très bien. Je n'abandonnerai pas le terrain. C'est mort. Mais personne ne veut abandonner le terrain, Renaud. C'est ce que ça. C'est pareil. Il faudrait faire comme si ce n'était pas grave. Non, personne. En tout cas, personne ce soir. Ce soir, Renaud, personne n'a dit que ce n'était pas grave. Personne n'a dit... Oh, ouais, mais non. Si, si, si. Moi, je viens de l'entendre de la part de Sénine, ça. Ah, tu m'as fait ? Ah, bon, moi, ce n'est pas ce que j'ai compris. Je ne crois pas... Je ne crois plus qu'aujourd'hui... J'appuie deux secondes pour dire quelque chose. Moi, je ne pense plus, à part vraiment dans des endroits où les gens sont complètement dans le déni, la plupart des gens en Europe se rendent compte qu'il y a quand même un problème d'immigration, qui n'est pas un problème d'immigration légale, qui est un problème de migrants, donc de gens qui débarquent, etc., qui sont des gens qui ont fui ou sont partis précipitamment de leur pays et qui viennent recréer un bout de leur pays chez nous avec le chaos que ça amène. Je crois que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Oui, Alilie. On ne t'entend pas, Alilie, là. Comment ça se fait ? On ne t'entend pas. Et Renaud, remets-toi en santé, hein. Moi-même qui suis... Moi-même qui suis... qui suis de l'immigration, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Un pays qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné l'abri de la nourriture. Je ne peux pas. Consciemment même. Tu ne peux pas accepter quoi exactement ? Vas-y, précise. Parce que je ne sais pas ce que tu ne peux pas accepter, là. Mais voilà, si vous me laissez parler, Renaud, voilà, je vais vous expliquer. Ce que j'ai essayé de vous dire, la plupart du temps, quand je parlais des enfants, peut-être que je n'ai pas défini l'âge auquel, quand on dit l'enfant et qu'on sort. Alors, le petit qui a fait ça en Angleterre, là, pour moi, c'est... Voilà. Parce qu'ici, on dit... Quand on est adulte, c'est à partir de 18 ans. Mais il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Il allait presque arriver à ses 18 ans. Voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire, Renaud, c'est que... Oui. Il y a quelque chose qui se passe à partir de la maison. Il y a une haine. Quand je vois ce qui se passe en France, c'est qu'on sort. Je t'ai, j'ai vu. Je vais dans des familles. Je vais chez des amis. Je suis assise. Je regarde. J'observe. Moi, je vais dans... Je suis assise. Je ne parle pas. Je regarde. Mais j'entends la manière dont ils ont une haine, une rage pour la France. Contre la France. Contre, pardon, contre la France. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, vous, vous pouvez le vivre vraiment de l'intérieur. Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi certaines personnes qui sont issues de l'immigration ont une haine pour la France ? Maurice ! Plus tard, plus tard. Par rapport à ce passé... Attends, on n'entend pas. On va écouter. On va essayer d'écouter Patrick qui dit quelque chose. Vas-y, Patrick. Moi, j'aimerais bien, oui. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, et les gens, ils veulent une revanche, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment une revanche par rapport à ce qui s'est passé à l'esclavage, colonialisme et compagnie. Et les mecs, il y en a, ils sont vraiment... Ils sont vraiment... Ils sont vraiment... Bragnés ! La France, tous les problèmes. De l'Afrique, c'est la France ou c'est l'Europe, quoi. Tu vois, tu vois... Et qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait qu'ils... À se remettre... À se remettre en question et à chercher des solutions. Mais Patrick, Patrick, qu'est-ce qui fait, Lily ? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là restent en Angleterre ou en France, d'après vous, s'ils ont... Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois, Maurice ? Qu'est-ce que j'essayais de vous dire ? C'est le confort. Le confort, Maurice. Le confort. Attends, ils ne peuvent pas aller... Attends, les mecs, tous les mecs d'Internet, ils ne peuvent pas avec le... Comment ça s'appelle ? Ah, merde. Le courant qui coupe toutes les une ou deux heures, etc. On a des pays en Afrique. Le délestage. Le délestage. Le délestage. Le délestage. Pour le ton live, la France, l'Africie, et la France nous a fait... Boum ! Après, il n'y a plus d'Internet. Là, ils ne vont pas. Donc, c'est mieux. C'est le comportement d'être en France et critiquer la France. Et moi, je comprends ça. Critiquer, insulter, dénigrer, dire que oui, c'est comme ceci, c'est comme ça. Mais, ils sont là. Ils sont... En fait, Maurice, c'est que j'ai essayé de... J'étais là, je les écoutais, en fait. Mais quand j'essaie de parler, après, je vais te dire, ils ont... Dès qu'on part, t'as un bounty, t'as un nec de maison, t'as un tout ça. C'est ça, là. C'est ça, le problème avec... Maurice, c'est ce que tu as fait. Maurice, oreille un peu fatiguée, est-ce qu'on peut accrocher ? Allez, bonne nuit. Bonne baise. Merci. Ouais, ouais, d'accord. Donc, c'est... C'est un problème insoluble, tant qu'on n'aura pas réagi et qu'on ne sera pas débarrassé, en fait, de ceux qui sont chez nous et qui n'ont pas envie d'y être, Deuxième question, Maurice, vous avez ma question. Ils sont là, 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 à bas la France, on ne veut plus de la France, on ne veut plus de l'Europe, mais ils vivent où ? Ils vivent en France, ils touchent les allocations. c'est que je n'arrive... En fait, peut-être que moi, je suis malade, je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas. Mais oui. Alors, une question, attends, juste une question, ne va pas vivre aux Etats-Unis, parce qu'aux Etats-Unis, tu n'en as aucune aide. Tu n'as aucune aide, c'est-à-dire que tu dois t'émerder de toi-même. Donc, ça veut dire que si tu es malade, tu payes de toi-même. Tu n'as pas de mutuel, tu n'as rien du tout. Tandis qu'en France, ouais, tu as les aides. Les aides en France, c'est vrai que ça aide pas mal. Mais, voilà, il y en a qui en ont marre de travailler pour des gens qui ne bougent pas leur cul, en fait. Donc, voilà, pour aller le lieu de moi pour travailler pour des gens qui ne bossent pas, putain, merde, levez vos cul, allez chercher du travail, bossez, bordel de merde. Putain, en fait. Tu ne bouges pas, tu bouges de suite en longueur des journées, vous trouvez ça normal ? Moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, moi, je suis ivoirienne d'origine. Ça n'allait jamais passer. Jamais. Mais j'ai l'impression qu'en France, en fait, ils acceptent tout. On accepte tout. Oui, bien sûr. Tout le monde veut être... C'est un dépotoir, c'est sûr. Oui, tout le monde veut être... celui qui s'élève, pourquoi ils ne m'ont pas fait ça en Russie ? Oui. Je peux poser une question à Renaud, s'il vous plaît ? Non, tu poserais une question à Renaud après parce qu'on va écouter Will à Beaumont. Et on connaît Renaud. On connaît Renaud. On connaît Renaud. Quand tu vas lui poser la question, il va démarrer au quart de tour. Oui, c'est vrai. Renaud, il a un bon démarreur, lui. Oui, c'est vrai. Allez, on va écouter Will à Beaumont puis Sébastien à Perrault en Provence. Moi, je suis sous 24 volts, les mecs. Oui, donc t'imagines bien. Il a deux batteries. Jamais en panne. Oui, donc le bonheur, c'est terminé. du coup. Turbine à gaz, les gars. Non, le bonheur n'est pas terminé. Pourquoi ? Pourquoi le bonheur serait terminé ? Parce que c'était intéressant. Non, mais on ne s'en va pas, nous, là. C'est à toi de parler, Will. Oui, on y va. Non, je reviens sur Barnier. Oui, bon, je pense qu'on va s'endormir après deux ans, deux ans ou trois ans et puis voilà. Ah, tu crois que selon toi, Barnier, ça va être un ministre un peu mou, un peu fantomatique, tu crois ? Il me fait penser à ton pote là, comme il s'appelle, le maire de Paule. Ah, Bérou, le commissaire Bérou. Il est commissaire au plan. Le commissaire Bérou. Voilà, il est commissaire au plan. Je n'ai jamais compris ce que c'était, le commissaire au plan. C'est un plan. Ça fait des années que je sais de m'y faire nommer, ça n'a pas marché pour le moment, mais j'espère que... J'espère que moi aussi je serai commissaire. Le commissaire Maurice, ça marche bien en plus. c'est un plan. putain. Donc, pour conclure, parce que j'y vais, non, sérieusement, bon, du côté, la maladie, sans rigoler, donc, je n'ai pas trop compris l'histoire de la... le truc en plate, là, de notre ami. Ah, tu parles de... C'est confus. Mais c'est un peu... Oui, j'ai du mal à suivre le côté... Bon, après, moi, je ne suis pas médecin, donc, j'ai du mal à comprendre. C'est confus. Voilà. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous parler. Oui, c'est bien. On va écouter Sébastien à Pérole en Provence. Il n'était pas sinon Sébastien. Tu ne t'es même pas endormi, toi. Non, non, moi, j'écoute. Quand il y a du monde, c'est compliqué. Je suis content que tout va bien parce que je ne vous cache pas que cet été, j'ai pensé à vous et j'ai eu peur que vous ayez des soucis et je suis très content de voir que tout va bien. En plus, on en a parlé il y a deux jours ensemble des émeutes en Angleterre. On revient sur l'intelligence et la connaissance ou pas ? Ah oui, je ne sais pas, c'est à toi la main. Donc, vas-y, on voit la sauce. Donc, souvenez-vous, le débat que j'ai eu avec les grands-parents en question, c'est qu'ils m'ont soutenu que la connaissance était nécessaire pour être intelligent. Donc, moi, j'ai pris le lien inverse. Pour moi, sans intelligence, la connaissance n'est rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, il est plus pertinent qu'un enfant soit intelligent pour savoir comment donner ses connaissances. Moi, j'ai un exemple à te donner. Pendant très très longtemps sur l'île Seguin, il y avait des ouvriers chez Renault qui boulonnaient des roues. Boulonnaient des roues toute la journée. Ils avaient donc une connaissance. La connaissance, c'était comment il faut mettre la roue, pour ne pas perdre de temps, etc. Mais ils n'utilisaient pas leur intelligence. La connaissance leur a permis de faire partie de notre société et de donner à notre société des roues, des voitures qui roulaient. C'est très vrai. Il y a encore 20 ans, sans Internet, la connaissance était compliquée. Il fallait aller, moi, j'ai une époque, au CDI ou ailleurs pour lire et apprendre. Avant, ça s'appelait les livres. Ça s'appelait les livres. Bien sûr, mais ce que je dis maintenant, c'est que vu l'accès à la connaissance que tout le monde peut avoir, il est nécessaire d'avoir en amont une intelligence pragmatique, être raisonnable et analytique pour pouvoir justement bien utiliser des connaissances qu'on a tous en accès. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique et ce que les programmes scolaires enseignaient avant que la théorie de la bienveillance et du tout se vaut prévalent. Attention, avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit sûr que la connaissance soit vraiment une connaissance. Oui, mais Maurice, quand tu entends des inspecteurs de rectorat dire que les croyances sont équivalentes aux théories scientifiques, là, tu te demandes quand même si on n'a pas loupé une marche, non ? Oui. Allez, si, Sébastien. Donc du coup, je vous dis, j'ai fait une châte au trésor. La intelligence est trinée, en fait. Elle ne s'acquire pas, en fait. Ah, ça, c'est une discussion. quand tu me décrives la définition exacte de l'intelligence, je n'ai pas compris la question... Que tu me décrives qu'est-ce que c'est l'intelligence, la définition de l'intelligence. C'est un rouage. La capacité à analyser une situation avec du recul et de comprendre pourquoi elle est en train de se réaliser. On peut résumer entre une relation bijective entre ce qui sont les capacités cognitives et les capacités d'analyse. Voilà, on va dire ça. D'accord, mais elles ne conduisent pas forcément deux personnes intelligentes à trouver les mêmes solutions. Donc, ça reste très très flou, très particulier. C'est un objectif, quoi. Ben oui. Parce que l'intelligence... Pas forcément. Parce que, est-ce que l'intelligence... Alors attendez, est-ce que l'intelligence... Donc, c'est un peu à Sébastien, bon aussi à vous tous, mais est-ce que l'intelligence, c'est mettre à sac l'endroit dans lequel tu vis, comme l'a fait l'être humain, par exemple, qui est un être intelligent, mais qui est en train de détruire, en fait, la Terre sur laquelle il vit. Est-ce que c'est ça, être intelligent ? Alors, alors, est-ce que je peux essayer de répondre ? Tu peux ne pas répondre à toutes les questions, Renaud ? Je vais expliquer les autres un peu. Oui, mais essaye, essaye, c'est l'idée. Non, mais les autres, les autres... Je partirai juste sur un postulat, Maurice, que je... Putain, j'ai oublié ce que tu venais de dire, maintenant. Ah, c'est con ? C'est bête ! On avait réussi à t'écouter ! Bon, attendez, 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 je vais aller... Je partirai plus sur le postulat que l'homme est... Enfin, que l'être humain, en tout cas, est la vie, est la vie, est plutôt la vie la plus évoluée, la plus intellectuellement évoluée de la chaîne alimentaire. Je vais préciser ma question. Les baleines ont des cuis certainement supérieures aux nôtres. Ah bon, j'en sais rien. On a la conscience... Attendez, je vais vous soumettre un autre... Je vais vous soumettre une autre question, comme ça, qui va aller dans le... On va d'abord écouter la réaction de Sébastien, puis la vôtre après, si vous êtes d'accord. Si on fait de la comparaison, on parle d'intelligence, d'être humain, etc. Si on fait la comparaison entre l'être humain qui habite en Occident, qui est aujourd'hui en train de mettre en bouteille l'eau de source au point qu'il n'y en est plus, tellement il en stocke, et l'être humain qui vit... Alors, je vais prendre Madagascar parce que je connais bien, et l'être humain qui vit à Madagascar et qui ne saccage pas, en fait, qui ne commercialise pas ce qu'il y a autour de lui et qui s'en sert pour manger, pour boire, etc. Ben non, il n'a pas coupé d'armes. Est-ce que les... il coupe des armes, mais c'est pour une autre raison. On ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce que, si on doit comparer, donc, les deux, l'occidental qui est en train de vendre l'eau qui coule de la montagne et qui fait qu'il n'y en a plus, et celui qui est, donc, dans son île en Afrique, là-bas, et qui, lui, vit avec la nature sans la détruire. Est-ce que... c'est le plus intelligent des deux, pour vous ? Ce n'est plus une question de cuisse, c'est une question d'autres besoins. C'est une question d'adaptabilité, d'adaptation à la vie. En plus, la question... Attendez, attendez, on va faire chacun... On va faire chacun... On va faire chacun son tour. On va faire chacun... On va faire chacun son tour. J'ai appuyé sur le bouton pour que ce ne soit pas trop confus. Donc, chacun va pouvoir répondre. Préparez votre réponse. On va attaquer par celui qui a la main, qui est Sébastien de Perron. Vous pouvez modifier un peu ma question. J'ai essayé de la cristalliser un peu pour que ça aille vite. Donc, Sébastien, puis après Céline, puis après Renaud, puis après Nicolas, etc. Et moi, en quoi ? Rien du tout. Mais si, tout le monde. J'ai dit... Fatiguant, c'est le mec qui est vers le radiateur. Alors, Sébastien, allez, on écoute Sébastien. On écoute Sébastien. Vas-y. Ça dépend sur quels critères on se base. Si on se base sur le critère que l'être humain est intelligent, qu'il a capacité à maîtriser son environnement, comme ce qu'on a fait un peu en Occident, l'autre question après suivante, c'est en effet, est-ce que ceux qui vivent mieux avec leur environnement, est-ce que finalement, ce n'est pas eux les plus intelligents ? C'est ça la question. La question, c'est est-ce que oui, est-ce que ce qu'on a fait en Occident... Oui, c'était la réponse de Sébastien. Ok. Non, ce qui est sûr, c'est que j'ai confiance en l'humanité et que vous verrez qu'on sera capable d'inventer des éléments encore très modernes pour arriver à améliorer l'environnement de la planète. Je crois réellement que si un jour, si on se rééduit tous pour se dire que maintenant, on va diminuer la pollution sur la planète, l'être humain, pour ça, est très fort. Ou qu'on va la modifier. Ou qu'on va la modifier. Attends, laissez répondre. Renaud, Renaud, avec les résidus... Renaud, Renaud, s'il te plaît. Renaud, est-ce que tu... On peut discuter ? Non, mais... Renaud, ça ne marche pas comme ça parce qu'en fait, dès que quelqu'un... Renaud, dès que quelqu'un intervient sur quel que soit le sujet, tu réponds, tu prends la main, tu empêches... Non, mais c'est très bien ce qui vient. Non, mais c'est bien que tu t'intéresses, je trouve. Mais en fait, il y a 10 personnes là, on est 10, donc il faut qu'on puisse entendre tout le monde. Tu vas avoir ta réponse. Donc, laissons, parce qu'on n'a pas... Moi, je n'ai pas compris la réponse de Sébastien à ma question, qui est un peu, j'avoue, elle est un peu bancale, ma question. Mais je voudrais entendre la réponse de Sébastien, ensuite celle de Céline, ensuite la tienne, Renaud. Mais c'est bien qu'on fasse des discussions, mais là, il faut qu'autrement on n'y arrivera pas. Allez-y, Sébastien. Alors, je prends un exemple pour le sud de l'Espagne, notamment aussi près de Dubaï, vous voyez, ça manque d'eau, donc on a développé des centrales pour purifier l'eau de mer et arroser. C'est comme ça qu'on arrive à continuer l'agriculture, à maîtriser l'environnement. Peut-être que sur le long terme, on se trompera. Ça, c'est sûr. Mais on a déjà montré que des zones géographiques qui n'ont pas d'eau, on a trouvé une solution. La preuve des centrales pour... D'accord, mais là, tu ne réponds pas à ma question, tu t'échappes là. J'étais en train de me dire que l'irrigation, les rois de l'irrigation, ce sont les Israéliens, ce sont eux qui ont été les premiers à faire vraiment de l'irrigation incroyable dans le désert et tout ça. Et qui ont été copiés par les autres après. Non, pas qu'eux, t'as d'autres cultures en Asie ou ailleurs ont développé l'irrigation incroyable. Ouais, enfin, d'accord, mais ils n'étaient pas dans des terres arides comme se trouve, comme Israël. Ça a été les premiers à développer vraiment l'irrigation, enfin, moderne, je parle de moderne. Oui, oui. Non, mais je ne veux pas que tu t'échappes, je ne veux pas que tu t'échappes, je voudrais que tu réponds à ma question. Selon toi, Sébastien, le mec intelligent, est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident, en gros, t'as compris, ou est-ce que ceux qui font l'environnement ? Oui, alors c'est que la question, mais elle va être très claire la question. Je pense que l'homme moderne aujourd'hui ne sait absolument pas comment se comporter pour maîtriser son environnement sur le long terme. Pour une raison simple, c'est que ça le dépasse. Je prends un exemple très simple. Panneaux solaires et éoliennes, on pensait tous que c'était les meilleures énergies à utiliser, qu'elles étaient durables et avec un enjeu environnemental intéressant. Mais on se rend compte maintenant que les panneaux solaires, si on les achète en Chine, ils n'ont que 20 ans d'existence, et pour les retraités et les fabriquer, ça impacte plus l'environnement. Autre exemple, les éoliennes, hélices d'éoliennes, on pensait que c'était bien les éoliennes, sauf qu'on se rend compte que les hélices sont une durée de vie courte et on ne sait pas comment les recycler. Donc maîtriser l'environnement, on va apprendre en marchant. Je pense que l'homme à ce jour apprend en marchant sur comment il va pouvoir agir aujourd'hui pour mieux maîtriser l'environnement. Oui, c'est la première fois qu'on se retrouve à 9 milliards sur la planète aussi. Si je prends l'exemple, c'est que des terres arides comme on a pu le voir en Espagne ou autre, ils ont trouvé un système, on purifie l'eau de mer et ils arrivent à arroser. Mais je ne sais pas, c'est vrai que dans 20 ans, je ne saurais pas vous dire l'impact que ça aura. En sachant que moi, j'y étais dans le sud de l'Espagne cet été, il y a quand même des restrictions d'eau, des endroits dans lesquels on ne peut pas utiliser l'eau entre telle heure et telle heure parce qu'il n'y en a plus. Bon. Enfin bon. On va considérer que c'est ta réponse. Faites pas trop long vos réponses parce que c'est la main et t'as Sébastien. Allez-y, Céline, une petite réponse à ma question si vous souhaitez. Vous pouvez me dire d'aller me faire foutre avec ma question. En fait, ne me dites pas d'aller me faire foutre parce que je vais passer chez vous. Et comme vous êtes nombreux, ça va me faire beaucoup rouler. Non, quand même pas. Va fin de coulo. C'est ça. Non, pas du tout. Toi, Renaud, par contre, t'es le plus proche. Je t'ai pas dit, pardon. Une question, une question. Non, non, attends. Il y a personne qui a répondu à ma question. Attends, Laura, dans deux minutes. Laisse répondre, Céline. Allez, vas-y. Non, j'ai pas compris ta réflexion, Maurice. Ah, bon, ben tu répondras plus tard. Renaud, vous avez compris ma question ou pas ? Non, 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 je t'en supplie pas de traduire, Renaud. Non, 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 mais non, je te sors du truc puisque t'as pas compris. Allez-y, Renaud, donc on va faire ceux qui peuvent répondre. Non, attends, je pense qu'on a... Ah, vas-y, Céline, vas-y. Ben, merci. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité à réagir et à répondre. Merci, Céline. Très bien, bravo. OK, allez-y, Renaud. Je pense que notre intelligence est de forme primatoïde et que depuis tout temps, dans l'éthologie, dans le comportement animal, les primates ont exploité les ressources avant de se barrer ailleurs quand ils avaient complètement pompé les ressources et qu'il va falloir qu'on prenne le virage. Oui, effectivement, mais je pense qu'on est tous conscients de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte cette forme d'intelligence primatoïde qui consiste à juste exploiter les ressources qui sont à notre disposition pour exploser ailleurs, pour avoir l'esprit pionnier. Alors, allez voir ailleurs sur Mars. Je ne dis pas aller chercher des bananes sur Mars. Je dis que notre intelligence, nous sommes des primates. OK. Et notre intelligence est basée là-dessus. Voilà. D'accord. C'est un peu le même genre de réponse que Céline qui n'a pas compris ma question. Allez-y, Nicolas de Wavre en Belgique, peut-être. J'aurai de la chance. Il faudra ouvrir le micro, Nicolas, autrement, on n'entend pas ce que tu dis. Oui, effectivement. Pardon. Non, je dis, j'ai pris des notes et tout. C'est bien. Non, non, mais j'étais parti pour, je pense, pour en attaquer. Je pense que l'humain devrait plutôt se contenter parce que l'humain, en fait, pour moi, pour moi, personnellement, c'est mon avis, est une forme de parasite qui, comme le présentait Renaud, se pompe toutes les ressources qu'il y a dans son environnement pour finalement bouger après un autre sans se soucier de son impact sur son environnement et sans se soucier de son explosion démographique qui est de plus en plus constante. D'où la réponse que je pense être une bonne réponse à ta question. Ça tient en quatre lignes. Je pense que l'humain devrait plutôt se contenter de la vie qu'il peut mener avec les moyens à sa disposition dans son environnement donné et ne pas trop utiliser son intelligence parce que l'intelligence et le savoir de l'homme le conduit souvent à détruire ce qui l'entoure, en fait. Donc je pense qu'on devrait plutôt se contenter à faire ce qu'on peut avec les moyens. Donc c'est Madagascar. On va partir sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter. C'est Madagascar. D'accord, c'est Madagascar. Sofiane ? Et ça ? T'as compris la question ? Sofiane ? J'ai compris la question, oui. Alors vas-y. Si tu veux y répondre. Je n'ai pas compris la réponse par contre. Oh, c'est pas grave. Si, 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 mais non, 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 c'est, comment dire, c'est, bah, d'être bien dans son environnement. Et les bananes. Non, non, non. C'est bon les bananes, j'adore, moi. Ah, c'est bon les bananes. Super. Vas-y, Sofiane, ne te laisse pas parce que Renaud va... De fruits et légumes, de fruits et légumes, on va dire. Renaud va utiliser tous les interstices pour intervenir. Vas-y, ne laisse pas pas d'air. Vas-y, colle les lettres. Ne respire pas. Ne mets pas de ponctuation. Pas de ponctuation. Vas-y, fais un tunnel. Ouais, quelqu'un de créatif, de constructif. D'ailleurs, j'ai vu un... Oui, oui. J'ai vu un... Le pont le plus costaud qui est fait en Chine, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. C'est bien. On est content que tu l'aies vu. C'est super. Ravis. Allez, là, peut-être, Julien à... Next. Julien à Paris. Julien à Paris, t'as écouté la... t'as compris la question, toi ? Tu veux y répondre ou pas ? Comme disaient les gorilles, merci d'être venus. Non, j'ai pas entendu, Julien. Hein ? Ouais. La diligence ? Bon, t'as pas... Ouais, faut réfléchir. Ouais, faut réfléchir. Faut reprendre le repos. Faut reprendre le repos à l'intelligence anti-intimiciel. D'accord. Faut demander... L'intelligence émotionnelle, si je voulais dire. L'intelligence émotionnelle. Eh oui. OK. Le repos. D'accord. On va écouter William. Fabuleux, fabuleux ta question, Maurice. Merci. William. Ah putain, c'est à mon mère. Putain, je suis content. Non, mais... Alors, bravo, parce que... Non, non, la réponse à la question, parce que c'est... la main est à Sébastien. Je vais te dire. Ah non, Sébastien, moi je... Maurice. Allez, William, vas-y, réponds si tu veux. Je veux te dire que bravo, parce que personne n'a répondu à ta question. Et je vais te... Et là, si il y a une personne qui a répondu à ma question pour le moment. Non, non. Si ? Je vais te répondre. Il y a une personne... Pardonne-moi, je te le dis, je te le dis, il y a une personne qui a répondu à ma question. Ça, c'est selon tes croyances. Il y a une personne qui a répondu à ma question. Il y a tout le monde... C'est juste que tu n'as pas compris la réponse, toi. C'est toi, Sébastien, c'est toi. Tu ne l'as pas comprise. Je vais te répondre. Ah, vas-y, alors. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est un peu comme la beauté. En fait, l'intelligence, c'est relatif. C'est simplement. Et, en fait, l'intelligence artificielle qui va arriver là bientôt dans quelques temps, pour moi, oui, elle va dépasser l'intelligence humaine parce que... D'accord. Merci. Non, mais la... Ok. D'accord, ok. Merci, William. Allez. D'accord, ok. Merci. Tu nous diras comment tu mets comme pression à l'avant. Aussi, ça nous intéresse. Vas-y, la réponse éventuelle de Laura à Perpignan, si t'as compris la question, si t'es prête à y répondre. Laura ? De l'intelligence ? Oui, je suis là. De l'intelligence ? Non, pas de l'intelligence. J'ai failli en faire une bonne quand même, Laura, mais je ne te connais pas assez. Je pense que tu vas te vexer. Vas-y, Laura. C'est quoi la question ? Bon, ce n'est pas grave, tu ne peux pas y répondre. Zora, Alexandre, ils sont au lit. Patrick et Lily, Apeswitch ? Ok, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. et la mémoire, pour moi. Next. Lily ? Quand t'as Isaïmur, tu sais comment ? Elle n'est pas à côté de moi. Elle n'est pas à côté de toi. Bon, Sébastien, reprend le crachoir. Ça n'a pas marché trop, ma question. Vas-y, Sébastien. Ce n'est pas évident, comme question. C'est vrai. Alexandre, est-ce encore là ? Non. Tu as réponse à toi, Maurice, c'est laquelle, en fait ? Attendez, qu'est-ce que tu veux dire, Laura ? Moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'un truc, il y a eu un blanc et personne n'a répondu. Ah oui ? On s'en fout. Mais ici, on se fait souvent peur, je te le dis. D'accord, tu ne t'es pas fait insulter. Bon, Sébastien, tu es content de toi ? Merci. Franchement. Franchement, merci. Allez, vas-y, Sébastien, c'est à toi. Sébastien, est-ce que vous pouvez cesser de parler tous en même temps, si c'est possible ? Et on va écouter donc Sébastien, puis Céline, puis Renaud. Allez, pas trop long, s'il vous plaît, Sébastien. Non, mais Céline a posé une très bonne question. Ta vision à toi, Maurice, et à quelle ? Je pense que l'intelligence, c'est d'être capable de comprendre son environnement et de vivre avec plutôt que de le détruire et de comprendre les conséquences, en fait, des actes, ce que ne font plus les Occidentaux depuis très longtemps. Exact. Je suis d'accord avec toi. Donc, qui avait le mieux répondu à ta question ? Exact. Et les autres, et les autres aussi. Lequel est le mieux perçu ? Qui a la gommette, la gommette ? Maurice, tu ne réponds pas à la question. Si, il a répondu qui avait la gommette. C'est simplement que William n'a pas compris la question. Il a l'impression que je ne sais pas répondre à ma propre question. William, il veut me poser une question, vous n'avez pas compris. Non, Renaud, on s'en fout. Allez, Sébastien, ne te laisse pas décontenancer par ceux qui ne cessent de parler. Vas-y, Sébastien. Du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que la chasse au trésor a révélé que les filles de mon collègue médecin qui étaient soi-disant très cultivées se sont totalement ramassées parce qu'à chaque test de logique, elles n'ont jamais réussi à les résoudre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont littéralement pété un câble. Ce qui m'a fait le plus rire, c'était que mon collègue qui m'avait dit moi, mes garçons, c'est des abrutis, ils ne feront rien. Eux ont réussi et à chaque test de logique. Oui, mais tu oublies la pression quand même. C'est-à-dire que les petites filles de ton copain médecin n'étaient pas du tout préparées à ce qu'à un moment on leur pose une question qu'ils soient en dehors du bachotage qu'elles ont suivi. Donc elles étaient prises de panique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse et je n'étais pas là. Mais je pense que la panique peut être, surtout telle que tu le décris, peut être la peur de décevoir le papa et la maman etc. Et qui a bien répondu justement ce soir Maurice, pour toi ? La personne qui était le plus proche je pense que c'était le Sofiane il a pris un peu de temps à chauffer le diesel mais je pense que c'est le Sofiane qui avait le mieux compris. On écoute Céline à La Rochelle puis Renaud à Paris. Ah ben non. Comment ça ? Si, si. Non, si, si. Non, si, si. Quoi non ? Non, allez voir. Tu ne veux pas parler Fega parce que Renaud lui, il ne va pas dire non. Non, non. Si, si. Je voulais justement dire que la manifestation qui va avoir lieu demain à l'initiative de les filles est insupportable. Excuse-moi, il n'y a aucun rapport. J'avais envie de parler de ça donc je parle de ça. Ah oui, c'est insupportable. Je suis d'accord. Et je trouve que ces gens sont de plus en plus mais vraiment il faudrait interdire presque ce parti tellement c'est plus possible en fait. Ils sont hors sol et ils sont complètement hors sol. Tu ne vas pas commenter tout ce que je dis parce que c'est un peu compliqué Renaud. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et en fait ils avaient décidé de faire une manif le 16 septembre quel que soit le premier ministre qui nous sortirait du chapeau et ben ils vont la faire. Ils vont la faire. ils ont refusé Cazeneuve en gueulant ouais il n'est pas assez gauche il est trop haut je ne sais plus quel argument ils ont sorti mais en fait ces gens cette espèce de faux mouvement à la con qu'on nous a sorti du chapeau pour faire un soi-disant barrage qui n'a servi à rien en dehors de rendre la gauche totalement ridicule et grotesque moi me fait me barrer de plus en plus à droite en fait et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement ce vieux ministre qui a 74 ans et je m'en fous il a des passes d'armes que je trouve plutôt c'est un mec droit il est carré il dit ce qu'il fait il semble dire qu'il sait ce qu'il dit il semble vouloir mettre en pratique ce qu'il pense et ça ça me rassure il semble être effectivement quelqu'un qui veut endiguer cette espèce de folie qu'est l'immigration aujourd'hui d'insécurité totale dans laquelle le pays est et moi ça me rassure voilà alors Renaud le qualifie d'ex-de-RN moi je le vois pas je le vois pas là et en même temps je me dis est-ce que ça peut pas être une vraie bascule pour que tout d'un coup le pays retrouve une sorte de en fait les élections elles ont été claires le vrai parti qui a gagné c'est le RN c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en fait et la coalition merdeuse voilà et la coalition merdeuse qui a été qui a été faite en deux temps pour essayer de barrer tout ça a été le mariage de l'extrême gauche avec la gauche qui n'est plus qui ne veut plus rien dire aujourd'hui et on est justement là dans cette espèce de lecture là qui est que les gens ont besoin de sécurité en France de rigueur de choses qui remettent un petit peu le truc dans le bon sens et voilà et moi je me dis finalement c'est pas si mal et si Macron pouvait la fermer pouvait arrêter depuis tellement de bidonner pendant deux ans et demi on serait vachement bien et peut-être que c'est peut-être une vraie sortie moi je dis et je suis pas si pessimiste pour tous les gens que j'entends juste un truc je te coupe deux minutes si aujourd'hui le pays part en sucette c'est à cause de Macron tout le monde qui dit mission maintenant c'est Macron tous ceux qui sont arrivés avant aussi toi il n'y a pas oui non mais d'accord Macron il a voulu moi j'y ai cru mais il ne faut pas le faire vous dites que Macron justement il se fait tomber dans le plan pour voter pour lui moi je dis tous les gens qui ont voté pour lui aujourd'hui on est dans la merde à cause de Macron il ne faut pas venir pleurer il ne faut pas venir pleurer parce que ceux qui ont voté Macron il ne faut pas venir pleurer d'accord Laura c'est insupportable d'accord Laura moi j'ai voté Macron je ne pleure pas je me dis par contre aujourd'hui que le centre ne peut pas exister parce qu'il fait exploser les extrêmes c'est le conseil d'un côté moi je dis merci à tous les draproutiers qui ont voté Macron mais non ok moi je me dis par contre que le centre ne peut pas exister ça n'existe pas il faut qu'on reparte dans un clivage droite-gauche mais Macron il n'y a pas de l'arrêt Céline Céline tu te réclamais du centre il n'y a pas si longtemps oui justement et j'ai observé ce qui s'est passé là et je me dis que le centre ne peut pas exister parce que le centre fait émerger les extrêmes très bien d'accord et c'est le constat que je fais aujourd'hui je me dis que si on va au centre on fait péter les extrêmes et qu'on n'a plus le choix d'accord et je ne supporte pas les extrêmes donc si on va au centre on ne fait rien donc forcément les extrêmes prennent la nature ayant horreur du vide il n'y a pas de vide le centre c'est le centre si si le centre c'est le vide non c'est pas vrai mais si c'est vrai attendez si il y a droit ça ne serait pas plus catatrophique que maintenant voyons ce qui se passe et si ça ne plaît pas on revote la gauche ça revottera la gauche d'accord 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 Laura on va faire ça Laura Laura oui Laura oui Laura on va faire ça on va faire ce que tu dis oui Laura je comprends que tu l'es abandonné William Laura Laura tu m'entends ou pas on est d'accord Laura d'accord on va faire ce que tu dis on va écouter Renaud maintenant à Paris non mais attendez deux minutes après non non après 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 Laura après non je te le dis Laura en fait Laura tu ne pourras pas faire je t'explique il a oublié de te dire William tu ne pourras pas faire comme tu as envie avec moi ce n'est pas possible donc on va écouter Renaud c'est ça que j'ai décidé on va écouter Renaud allez-y Renaud c'est drôle oui c'est drôle c'est vrai c'est drôle je ne vais pas monoposiser la parole longtemps il y a un truc qui est très intéressant dans la question qu'a posé Seb et que Maurice a eu la dignité de Cruel de faire tourner concernant l'intelligence oui nous sommes des primates nous sommes coincés dans une nous sommes coincés dans une dimension sociale de primates on en voit ici à l'antenne depuis une semaine depuis des années en fait on voit tout ça se déverser comme ça et moi le premier je m'inclus dedans sans aucun sans aucun regret la seule chose c'est que cette histoire d'intelligence pour moi c'est quelque chose de complètement infondé il y a des réflexes à des stimuli il y a des il y a une comment dire une systématique de la pensée qui fait que des gens qui seront néo-pakistan vont penser qu'il y a un seigneur des mondes et que en fait tous ceux qui sont qui s'élèvent contre le seigneur des mondes il faut leur faire la guerre il faut les tuer et puis il y a des gens qui sont nés ailleurs dans le monde comme des esquimaux par exemple qui pensent que notre seul matériau de construction c'est l'os de baleine et la glace je rappelle à toute fin utile que les les inuits ont 68 mots pour désigner le mot neige pour désigner la neige voilà tout ça ce sont des paradigmes qui ce sont des cadres de pensée je vais en terminer là dessus Sébastien parce que pour moi ça me paraît extrêmement important parce que tout ça c'est quand même congru à l'exploitation qu'on a de nos ressources de nos ressources c'est à dire que les primates qui sont évolués des musaraignes qui ont donc survécu aux dinosaures sont des nous sommes une espèce qui a le mieux réussi à gérer les ressources si c'est ça qu'on appelle l'intelligence moi je suis d'accord avec ça la preuve la meilleure preuve en est que si si tout va bien dans quelques temps on va être capable de déclencher d'allumer les réacteurs à fusion et non pas à fission nucléaire et que tous les résidus qui vont qui vont sortir de cette technologie seront immédiatement je dis bien immédiatement réutilisables dans l'industrie très bien on a voilà terminé allez suivant allez on va écouter Nicolas au Havre en Belgique mais oui tu vas parler mais on essaie de faire chacun son tour tu sais c'est comment en loge maçonnique ici à la fin tu dis j'ai dit c'est terminé chez nous il y a une expression c'est comme le poisson tu prends un ciquet et chacun leur tour c'est ça c'est ça on est pas à la coffe c'est ça chez nous on a une expression qui dit qu'est-ce que tu veux dire en bas de ça c'est typiquement Wallon qu'est-ce que tu veux dire après ça qu'est-ce que tu veux dire après tout ça non moi Maurice pour terminer j'avais envie de enfin j'avais envie non c'est pas une envie du tout c'est pas pour terminer enfin si ça sera c'est pas ma conclusion non c'est pas ta conclusion c'est pas ma conclusion non non j'ai rien sur la demoiselle de tout à l'heure la femme du patron du truc oh putain finalement elle m'a quand même parce que finalement elle m'a quand même envoyé elle m'a quand même demandé mon adresse mail pour m'envoyer l'invitation à son concert donc j'ai son mail elle a le mien laisse je vais quand même pas rentrer dans une histoire laisse abandonne Nicolas abandonne cherche toi une autre gonzesse ça va pas tu as le droit de te faire 2-3 masturbations en pensant à elle ça c'est bon mais faut pas plus j'ai l'imagination fertile oui mais pas plus 3 après il faut arrêter 3 ok 3 3 max pas 4 3 3 voilà 4 et en 20 minutes non mais elle était elle est toujours je suppose très jolie avec un gros mec tatoué surtout chauve chauve et tatoué il est tatoué là celui-là sur le coeur ça m'a conçu non non mais voilà puis j'ai pas envie de rentrer là-dedans mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup beaucoup plu et on a le même âge et tout et bon ça a changé un peu de la petite journée tu vas t'entêter là-dessus c'est bon non mais j'en parle je vous en parle parce que Maurice m'a posé la question comment ça allait avec les gonzesses et j'ai raconté mais celle-là celle-là ça ne va pas avec elle non je te le dis je te le dis ouais il faut en trouver une autre il faut en trouver une autre ouais je cherche je cherche j'ai un paquet de chocolat il y a une fille non il n'y a pas il n'y a pas là t'as rien qui bloque t'as rien t'as aucun facteur bloquant qui fait si si je t'explique ça fait 3 jours que j'ai l'inflammation du nerf sciatique mais il est toujours malade aussi il n'y a pas à lui en bas le mec il a 40 celui qui te prend du cul jusqu'au jusqu'au mais Nicolas Nicolas a 40 Nicolas a 40 ans il est toujours malade toujours en train de prendre un truc non 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 c'est sûr que pour rencontrer des gonzesses quand t'es un peu souffrant tout le temps non mais t'avais les côtés du côté t'avais je sais pas quoi j'ai des problèmes de dos depuis des années quand t'es souffrant quand t'es souffrant en permanence c'est difficile de trouver des gonzesses et vous savez quoi vous savez quoi je vais vous dire j'ai un trou j'ai appris avant-hier qu'il y avait un trou dans le coeur de 14 x 4 de 14 x 4 millimètres et je sors d'une anesthésie générale voilà je vous le dis comme ça ça n'a rien à voir anesthésier c'est quoi le trou ça s'appelle la foramen ovale et c'est un trou qui est de naissance et ça fait 56 ans que je vais avec ça il vient juste de le détecter en fait ça m'étonne pas ben non toi non plus quoi non plus toi non plus je vous jure que c'est vrai je vous jure que c'est vrai le merde il est situé il est situé où ça l'intéresse ça Nicolas les maladies c'est un truc qui existe les maladies les déformations les trucs comme ça Nicolas Douavre c'est vraiment un truc qui l'intéresse à le travail donc c'est sûr que quand t'es un peu comme lui te trouver une gonzesse c'est compliqué c'est très compliqué qu'est-ce qu'il me travaille qu'est-ce qu'il me travaille j'ai pas entendu ben les maladies t'as vu la gourmandise tu lui demandes avec gourmandise ce qu'il a comme maladie t'aimerais bien la voir toi aussi il est grand le trou ou pas c'est pas une maladie c'est un truc que je me travaille depuis 56 ans tu les roules le trou moi aussi moi aussi moi aussi j'aimerais bien la voir parce qu'il est tout le temps c'est vrai qu'il ils vont me poser une rustine tout va bien il est tout le temps un peu souffrant Nicolas Douavre non c'est pas vrai c'est pas vrai tu rigoles ou quoi mais non t'as souvent un petit truc c'est pour ça que j'avais fait un AVC en janvier dernier je sais pas si vous à toi aussi bah Nicolas c'est pour ça qu'il a du mal parce qu'après ça quand il rencontre des gonzesses qu'il connait pas il leur parle de ça il leur parle des maladies des problèmes qu'il a des trucs physiques qui marchent pas bien et tout ça donc forcément bon les gonzesses surtout qu'il va chasser parce que s'il chassait les gonzesses qui ont je sais pas moi 55 ans 60 ans bon elles pourraient un peu écouter le petit oiseau qui est là souffrant mais lui il est plutôt il essaie de se tourner plutôt vers les filles assez jeunes donc il va voir des gonzesses qui sont des petites gonzesses et après il leur expose ses maladies son mal de dos son truc son je sais pas quoi ce qui fait forcément que les filles bon les filles elles se barrent elles ne restent pas autour de lui parce que parce que je pense que les filles qui ont 20 balais elles n'ont pas forcément envie de traîner avec un papy qui a mal au dos à moi les filles de 30 balais elles adorent j'ai un trou dans le coeur j'adore le balais un trou dans le coeur porte quoi j'ai un trou dans le coeur Céline quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça à mes copains tout le monde était mort de rire et tout le monde a réagi comme toi en te disant ça ne nous étonnera personne bon bah écoute bon bah merci pour les conseils prends ta pagaie et puis vas-y non mais essaie peut-être Nicolas de chercher des filles plus âgées qui vont être contentes de parler de maladie avec toi et je pourrais pousser en chaise ouais voilà en plus franchement je ne regrette pas d'être venu vous êtes drôle et elles vont rester en plus avec toi puisque tu seras en train de pousser le fauteuil oui et elle elle sera riche pas forcément par contre mais tu ne seras qu'à la fin quand elle se tournera quand elle se tournera vous pouvez m'aider à payer la maison de retraite non ce sera parce que le chihuahua aura chopé tout l'argent tu vas parler connard c'est vrai enfin bon allez on va écouter on va écouter Sofiane à Vincennes c'est n'importe quoi ce soir quand même oui je vais souhaiter un jeu des univers un jeu des anniversaires à Céline ah oui un jeu des anniversaires à Céline c'est le fini à l'anniversaire aujourd'hui tu es sans les mauvaises ondes tu es sans les mauvaises ondes Céline ben non seulement vraiment Sofiane je t'en remercie parce que pour le coup tu es le premier et c'est pour le bon merci beaucoup attention ah oui c'est vrai il est 1h34 et 0,4 secondes il est juste un peu une heure et demie quand même là non c'est ça 1h34 bon anniversaire en retard alors bon anniversaire sincèrement merci beaucoup c'est gentil non pas sincèrement mais bon anniversaire Céline Céline c'est à quel âge 72 58 maintenant ouf ah Nicolas peut-être que tu pourras envoyer sinon tu viens par quoi tu fais quoi ouais Nicolas une petite carte à Céline tu devrais pas regretter et ton dos ça va ton trou au coeur comment bon anniversaire c'est gagnant merci bien c'est gentil allez Sofiane vas-y parce que pour moi ils vont parler toute la nuit allez moi le bonheur le bonheur c'est toi qui as gagné je suis quelqu'un qui écoute qui écoute avec bon coeur ici il vaut mieux c'est sans trou c'est sans trou j'ai pas de trou dans le coeur mais j'ai un bon coeur je pense ah mais moi aussi parce que pour arriver à 56 ans et qu'il y a un trou dedans je peux dire il n'y a pas photo Sofiane c'est un mec hyper gentil avec Renaud il n'y a pas de comparaison moi je ne suis pas gentil c'est que moi je suis carrément méchant ah voilà t'es pas cruel par contre ah non ah non il y a un mec qui range ses bouteilles par contre c'est pas moi c'est moi l'autre j'ai mis des énergies j'ai mis des énergies je n'ai pas le peuple j'aurais dû couper le micro heureusement qu'on est discipliné heureusement qu'on est discipliné franchement franchement c'est cool et une bonne amie c'est vrai que c'est bien de parler comme ça d'échanger ensemble chez Maurice oui et sinon Sofiane sinon Renaud je t'entends beaucoup je ne comprends pas je ne comprends pas tu ne comprends pas plus à l'écoute parce que tu t'entends que tu t'énerves et ça m'embête pour ton coeur non non Sofiane je t'explique moi je ne suis pas des gens des gens comme vous j'en écoute tout le temps et moi si je viens ici c'est pas pour vous écouter en fait pourquoi pas lui en fait quand je viens c'est pour parler sinon si je veux vous écouter je vous écoute mais sinon si je viens c'est pour parler Sofiane t'as compris ça ? oui mais tu gagnerais à plus écouter que de parler non je ne pense pas Sofiane ah bon ? non alors pour nous aussi par contre alors pour vous peut-être mais pour moi si tu veux si je viens prendre la parole ça n'est pas pour vous écouter c'est pour prendre la parole ouais mais tu nous aimes bien tu comprends la différence ça n'a rien à voir avec le fait que je vous aide bien pourquoi tu ne peux pas écouter les gens en fait ça qui est bizarre parce que si je veux vous écouter je vous écoute je ne prends pas la parole tu peux faire les deux ah parce que tu parce que tu ah oui non non oui alors je peux faire les deux éventuellement surtout quand il y a des gens qui tiennent des propos ineptes que je me prends je prends un malin plaisir à débusquer mais sinon Sofiane pourquoi tu me dis d'écouter moi je vous écoute et en même temps je parle quand je décide de prendre la parole je prends la parole terminé mais il faudrait deux cœurs alors non ? oui peut-être non mais tu sais moi je me sens un peu t'es en Ico je me sens un peu comme un Ironman à trop aller à trop retour là je suis un peu comme un Ironman là tu vois en fait si je m'écoutais je vous mettrai un peu d'ACDC voilà je vous mettrai un peu d'ACDC derrière mais je vous assure que ça fait un choc surtout quand les mecs ils te font donc les mecs oui vas-y Sofiane puisque tu nous demandes je te réponds Sofiane ouais ouais bien sûr mais je sais pas comment tu fais pour parler autant et moi je sais cocaïne non non seulement je sais non seulement je sais mais je ne t'expliquerai pas bon très bien vas-y Sofiane appuie j'ai envie de parler un peu oui de ce qui me tient à coeur c'est la liberté d'expression qu'il y a dans ton émission Maurice franchement depuis le temps que j'écoute je me dis que c'est 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 rare d'avoir cette liberté de ton et de parole qu'on a ensemble elle est en train de se perdre je te rassure je sais pas combien de pétards Sofiane a fumé ce soir mais en tout cas ça a l'air cool elle a fumé un un seul un seul non deux j'ai vu allumer le deuxième ok j'ai pas j'ai pas scruté c'est dommage qu'on se branche pas plus sur aussi l'histoire demain c'est dimanche non de l'histoire de l'Afrique on en parle pas de l'Afrique ah de l'Afrique d'accord parce qu'il y a beaucoup de pays beaucoup d'histoires beaucoup de rites alors tu vois ça Céline Céline j'y connais rien ça tu vois les plus en Afrique c'est marrant ce que je me disais il arrête pas de parler mais en fait je n'ai rien à dire c'est ça qui me ben non mais si mais vous le laissez pas en place Céline aussi à qui a renault ben oui oui principalement à Renaud on empêche de parler à Renaud ah non non Céline je disais pardon excusez-moi ah voilà parce que Renaud il commande tout mais il ne dit rien en fait c'est ça qui est incroyable quoi ben parce que il y a un décalage en fait entre ce qui existait en fait l'histoire parce qu'on pense qu'il y a que c'est l'oralité alors que non il y a eu des écrits il y avait beaucoup d'écrits en Afrique alors qu'on pensait enfin il y a on retrouve des livres dans certaines dans certaines villes d'Afrique qui montraient un peu toute l'histoire qu'il y avait qu'il y avait sur ce continent là super super grand dont l'Egypte notamment avec toute la sagesse surtout l'Egypte les égyptiens qui ont été copiés par les grecs qui ont été copiés qui sont inspirés beaucoup de l'Egypte les grecs et on ne parle pas suffisamment d'histoire enfin si on en parle mais pas tant tu sais tu sais quand même que la civilisation grecque elle a été à moitié indienne à moitié égyptienne quand même non plutôt égyptienne non plutôt indienne aussi tu vois notamment au niveau des maths c'est vrai que maintenant l'Inde c'est c'est aussi qu'il y a un grand pays ah merci qui c'est qui coupe des je sais pas quoi des carottes là qui peut fermer son micro pas moi c'est moi des carottes oui je sais pas j'entends clic 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 c'est moi pardon c'est moi c'est moi bon allez-y Shofian oui alors pour venir à l'histoire égyptienne c'est inspiré aussi de enfin l'histoire africaine enfin moi j'essaie de me renseigner un petit peu sur sur les sur toute cette histoire sagesse qu'on pouvait retrouver en Égypte mais qu'on peut retrouver aussi maintenant de nos jours bien sûr sur par exemple il y a des excellentes conférences au collège de France ou ou à la BNF ou et c'est vrai que ça nourrit ça nourrit l'esprit ce genre de ce genre de ressources documentaires qui permet d'être conscient en fait du du monde dans lequel on est de son environnement de nos interactions les uns avec les autres c'est beau tu fais partie des écolos ou quoi ? bah j'aime bien la nature mais après les écolos c'est un écolo du bois de Vincennes c'est un écolo du bois de Vincennes ok Sofiane merci on va écouter Julien à Paris Julien allo oui j'ai coupé le trou pour pas faire du bruit félicitations ouais c'est ça les mecs ils font du bruit bon toujours toujours il y a qui se coupe la parole c'est pas bien là faut pas se couper la parole bon bah demain je vais à Vincennes qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire à Vincennes voir Sofiane tu vas voir Sofiane à Vincennes je t'ai pas courant c'est bien ça lui donne une information première nouvelle qu'est-ce qu'il va se passer selon toi Julien bah il va peut-être m'inviter à manger un McDo demain un McDo ouais tu lui avais prévu un autre programme mais je suis fouquette je me souviens d'un truc comme ça Sofiane tu l'as invité au McDo toi en Seine ouais tu l'as invité au McDo ouais j'ai le premier à McDo ouais allez allez si tu vas ouais mais peut-être pas que je vais une péniche sympa à Paris le Roxambol je crois que ça s'appelle ils font de très bonnes boules là-bas ouais tu vas voir ils font de la très bonne bouffe mais il faut mettre son gilet de sauvetage il n'y a plus de moteur il n'y a plus de moteur elle est rivée et il faut venir avec son brevet de natation c'est ça il faut bien parler au capitaine ouais il vaut mieux ouais parce que là ils ont rempli les ballast il est à peine à 10 cm au-dessus de l'eau ouais bon très bien donc demain rendez-vous au McDonald's de Vincennes pour pour donc Sofiane hein viens avec les bras c'est un peu loin quand même on est de Perpignan viens avec les bras chargés de cadeaux hein bravo ah oui Laura t'es un vidéo l'enchant et la mire l'enchant, la mire et l'or on va écouter William à Perpignan oh putain j'y crois pas ça moi mais oui ça y est merci William bon je sais mais c'est toi qui avait une question à me poser non oui mais tu sais combien ça fait ça fait 56 minutes incroyable je sais pas si tu réalises bon la question je vais quand même te la poser et à mon avis tu répondras dans la prochaine émission de Maurice c'est à dire lundi la question est-ce que est-ce que tu es pour la peine de mort ? non ça m'étonne de toi je suis déçu voilà tu vois j'ai pas besoin de répondre lundi tu vois terminé allez question suivante Simone allez vas-y William c'est à toi de parler donc c'est le moment où jamais Simone mais non j'ai tellement entendu que ouais t'as vu ça c'est ça la force de cette émission il n'y a que ceux qui ont vraiment des choses à dire qui restent à la fin mais non il y a des gens qui ont entendu qu'ils sont morts depuis ils n'ont jamais pu parler ils sont toujours là ils sont toujours en ligne d'ailleurs après t'as des résidus c'est comme quand tu fais les les scènes de sortie de bar t'as des résidus pour en gros qui qui prennent l'info t'as l'air spécialiste quand même je t'adore Laura dès que William parle en fait Laura elle est pétée de rire elle l'adore je crois elle l'adore je pense qu'elle l'adore vraiment je pense qu'il y a quelque chose d'affectif il y a quelque chose il y a encore un truc j'aimerais bien voir une photo de Laura je ne retournerai jamais avec elle mais en plus elle s'entendrait bien avec toi oui je suis pour la peine de mort vous avez tous regardé cette femme que le gendarme il est mort la France a tué mon mari je pense que si vous n'êtes pas dans une grotte à Bougarache je pense que vous avez tous regardé ça le pic de Bougarache la tristesse quand même sauf que ce mec qui est mort il n'y a vraiment rien de drôle c'est pas drôle du tout non mais justement on a un déficit en France de justice il faudrait vraiment pour toi la peine de mort c'est la justice oui parce qu'il faut envoyer un signal fort et je pense qu'on n'a pas le choix maintenant avec tout ce qui se passe on n'a pas le choix sinon ça sera il y en a qui font la justice eux-mêmes est-ce que tu conçois William est-ce que tu conçois le contrat social comme étant la peine d'emprisonnement par exemple une peine d'emprisonnement à vie d'accord ou même le bagne on peut même reparler du bagne au Kerguelen qui sont dans l'Atlantique Sud proche de l'Antarctique tu vois pas simplement à Cayenne et tout mais la peine de mort tu te rends compte de ce que ça veut dire ça veut dire que la société attends 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 laisse-moi terminer j'en ai pas pour longtemps normalement c'était William qui parlait la société va être aussi cruelle et aussi psychopathique que le mec qui a tué comment tu réinsères des gens qui ne sont plus réinsérables comment tu fais que des gens qui sont capables de faire des allez laissez parler excusez-moi excusez-moi là les deux Céline et Renaud tous les deux ensemble c'est dur pour les autres Céline vous m'entendez Renaud vous m'entendez laissez parler William je vous en supplie allez William on n'a pas attaqué ses propres enfants parce que je suis désolé mais si on tue tes enfants comme le mec le montard qui a fait un rodéo je suis désolé putain mais au bout d'un moment il faut arrêter même les parents je croyais qu'ils sont pour la peine de mort parce qu'au bout d'un moment c'est sûr si ça ne te touche pas personnellement c'est pas tes enfants tu vois ça applique-la personnellement ta peine de mort mais ne demande pas à la société de le faire ça veut dire quoi tu t'as personnellement tu vas tuer ça veut dire ce que ça veut dire mais ça veut dire que tu vas pour l'illégal en fait tu dis n'importe quoi non je dis pas n'importe quoi quand tu vois que la veuve du gendarme elle a fait allusion à la peine de mort parce qu'elle a cité la date fatidique elle est pour parce que les gendarmes il y a une impunité totale et il n'y a aucun respect il y a des refus d'octobre et tout je crois que c'est tout les 20 minutes en France c'est ça un truc de fou donc il faut à un moment donné je pense que la prévention ne suffit plus il faut vraiment la répression et la répression les amendes je te dis la vérité les gens ils ne payent même pas les amendes alors rien à foutre tu vois donc à un moment donné il faut passer au stade supérieur et c'est comme ça sinon c'est un archi d'accord ok on va écouter Laura à Perpignan puis Patrick et Lily et on se casse allez-y Laura c'est à toi la main oui alors moi il y avait une question tout à l'heure c'était qu'il y a eu un blanc et personne ne m'a répondu désolé de revenir sur ça mais que la France bon ok il y avait des aides ok mais par contre qu'il y en avait marre d'aller bosser pour des gens qui ne se bougeaient pas l'oignon désolé de parler comme ça qui croient j'ai rien compris qui ne se bougeaient pas l'occu pour aller travailler et en fait ah n'attaque pas voilà et en fait personne ne m'a répondu ah il y avait Alexandre qui aurait pu te répondre Alexandre aurait pu te répondre tout à l'heure parce que lui 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 sait bien répondre à ça puisque lui ne fait rien donc et il sait répondre à ce genre de questions il fait vite échapper le mec mais toi Laura toi Laura tu aimes tout ce que dit William un peu c'est non non mais non j'ai l'impression à un moment c'est la réalité rendez-vous au McDo avant scène demain non encore une fois c'est beau comme du muso j'ai l'impression non t'es un peu mais c'est bien enfin je veux dire c'est pas une critique hein Laura mais j'ai l'impression que tu je te vois Sofiane je pense qu'il te séduit merci Renaud pour tes commentaires je pense que que t'es un peu dans la séduction avec William Laura non 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 pas du tout c'est que juste qu'on s'entend bien et que quand il y a un qui sort une connerie forcément l'autre il sigole et on explose le rire à deux en fait et en fait on s'entend tellement bien que voilà quand moi je dis un truc il rigole et quand il lui dit un truc moi je rigole aussi donc forcément c'est pas la séduction ça s'appelle l'amour ça ça s'appelle l'amour non c'est pas de l'amour on s'adore en fait on est comme frères et sœurs on s'entend tellement bien qu'on ne pourrait pas comme frères et sœurs mais lui il aimerait bien qu'il lui suce un peu sa teub je pense Laura mais pas du tout n'importe quoi je peux vous dire ça Laura en fait elle me voit en fait moi je suis déjà comme je dis je suis un artiste donc c'est vrai que je suis quelqu'un mais non mais oui c'est la vérité ça va faire rire en tout cas quand tu dis que t'es un artiste je suis content parce que je rigole mais tu sais femme qui rit c'est femme dans ton lit voilà mais oui je suis content parce que moi c'est c'est à dire que toi toi William tu n'as pas de désir tu n'as pas de désir pour Laura qui ricane à chaque fois que tu parles non mais non j'ai pas fait tout ça de Maurice ah bon et oui il faut évoluer un peu dans la vie d'accord tu as évolué toi t'es un mec qui a évolué ça ça pour évoluer visiblement ça a évolué ça c'est clair non c'est comme ça on s'adore et puis voilà on rigole et lui il me sort plein de trucs et moi aussi et franchement on tape des fous rires de fou et des fois on s'appelle pendant au moins deux heures trois heures on est au téléphone et franchement ouais ouais franchement c'est trouvé on rigole c'est l'amour fou vous entendez vraiment copain comme cochon quoi c'est de la complicité c'est tout ouais tu peux être amoureux sans baiser en fait tu peux aussi avoir une gueule non non mais moi ce qui il y a juste un truc qui me surprend c'est que William ça fait quelques jours qu'il appelle régulièrement il nous a parlé de filles etc qu'il a rencontré sur Tinder mais il n'avait pas parlé de toi donc alors que tu es vraiment parce qu'il parle de moi à tous les tirs et qui est sorti ouais mais c'est la pudeur c'est la pudeur c'est la pudeur de William mais il n'avait pas parlé de toi en tout cas jusque là au point d'ailleurs que ton apparition de ce soir ne laissait pas présager que vous étiez très complice donc est-ce que tu peux nous complice en un seul mot toujours est-ce que tu peux m'expliquer William pourquoi est-ce que t'en as pas parlé de cette Laura avec laquelle tu t'entends bien pourquoi j'en ai pas parlé parce que parce que ce que tu voulais c'était trouver une jolie femme que tu aimerais pour lui faire un enfant oui mais déjà je suis pas en couple avec elle c'est juste une amie de voilà c'est ton ex quoi c'est pas une amie d'eux c'est ton ex après moi je suis bien je viens sur ton antenne parce que je vais être égoïste mais c'est pour ma gueule c'est comme ça alors ce soir évidemment je lui ai proposé à Laura de venir et puis tu m'as posé une question quand même c'est à dire c'est qui qui pense c'est moi tu m'as posé non ouais Renaud on va essayer de tirer la couverture à lui on avait réussi à passer on avait réussi à passer deux minutes sans parler de Renaud ou sans l'entendre ça l'a empêché il y a le trou qui s'est refermé il y a bon donc toi donc en fait vous êtes c'est une amitié très très forte mais je suis surpris que tu n'en aies pas parlé William puisque puisque bon Laura tu la conseilles dans son couple oui ben oui tu peux nous donner un exemple pour qu'on saisisse mieux le conseil ben non parce que c'est privé je ne peux pas trouver des exemples mais oui elle m'appelle attends pourquoi tu ne peux pas donner d'exemple je n'ai pas compris parce que c'est privé les exemples sont privés parce que c'est comme un acte médical là ça va ça va m'intéresser moi quand même l'histoire de l'acte médical c'est jusqu'à 5h du matin les mecs ouais je pense qu'on va rester tard non mais Laura je la conseille dans son couple à quelle occasion par exemple attends je vais demander à Laura Laura tu te souviens quand il t'a conseillé la dernière fois ou pas c'était quoi le conseil il nous conseille comment parce que des fois mon copain je pète les plombs j'en ai marre comme dans tous les couples et des fois j'en peux plus et des fois je lui conseille qu'est-ce que je fais parce que des fois j'ai envie de m'en aller il me dit non parfois il t'aime quand même etc il y a quand même de l'amour entre vous c'est un malin le gars c'est un beau malin c'est un beau malin le William oulala le casse-parole des relations et Seb t'imagines tu vois il attend pendant 10 ans on rentre des cartes du cheval on rentre des cartes je suis totalement objectif et voilà objectif pardon non objectif et pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas donner d'exemple il est de Perpignan quand il dit objectif ça veut dire objectif pourquoi est-ce que tu ne pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas William tu m'entends William William tu m'entends pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas donner d'exemple parce qu'il est objectif je pense que tout à l'heure Laurent m'a envoyé un message elle m'a dit que j'ai parlé des scènes manifestement ça ne l'a pas plu et si je rentre dans des consultations que j'ai eu avec Laurent attends est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire parce que je n'ai pas compris c'est dingue tu as reçu un message en fait tout à l'heure j'ai parlé des scènes de Laurent 95D je ne sais pas quoi oui et manifestement elle m'a envoyé un sms ça ne l'a pas plu donc si je commence à rentrer dans l'étude qu'est-ce qui ne lui a pas plu je n'ai rien compris qu'il parle de ses scènes c'est ça Laura ça ne t'a pas plu qu'il parle de tes scènes en fait j'ai envoyé un sms à William pour lui dire je voulais parler d'autre chose que de mes scènes parce que là on est en direct et en fait comme on est en direct et tout ça moi je me suis dit qu'on est en direct il y a du monde dans le monde entier qui nous entend oui mais on ne te connait pas on ne les a pas vus de toute façon non mais de toute façon on ne sait pas où tu es on ne te connait pas Laura on ne va pas pouvoir te je ne sais pas je ne suis pas au point de reconnaître des nets à César et Réole non puis de toute façon Laura moi je suis à Paris William est à Beaumont Sébastien est à Pérole en Provence je ne suis pas très loin Nicolas est à Wavre en Belgique personne ne va débarquer je pense Sofiane est à Vincennes Julien est à Paris et Patrick et Lili enfin Patrick puisque Lili a disparu ah non elle est là Lili ou pas ? ah non donc Patrick est avec Lili donc il ne va pas venir moi je n'ai pas les fils d'un peu comme ça et Céline voilà elle ne va peut-être pas se déplacer donc le risque n'est pas grand Laura personne ne devrait venir sonner moi je n'aime pas toutes les filles donc comme ça tu es tranquille moi je procède à une certaine sélection en général oui pareil un truc sélectif un truc sélectif on dit parce que tu sais Laura tu aurais pu le dire là tu aurais pu dire ah oui arrêtez de parler de mes seins ça me gêne bon on aurait tous fini la masturbation alors que William tu m'envoies des SMS quand tu parles de ses seins non je n'ai rien compris vous pouvez réexpliquer là parce que moi on va t'écrire Renaud reste près de la boîte je t'écoutais le podcast Renaud donc toi on a compris on a tous compris non on a compris on a compris on va parce qu'il est il a il a normalement je suis un peu long non mais il est un infirmier on va expliquer à l'infirmier de Renaud par contre Renaud t'es en fond et il saura il saura l'infirmier saura lui expliquer ce qu'on vient de se dire donc toi Laura c'est à toi la main c'est à toi de dire d'aborder le sujet que tu veux pas trop long parce que là on va tu vois d'accord pas trop long du coup je voulais en revenir au truc que je voulais dire tout à l'heure et vous m'avez coupé vous m'avez dit non 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 du coup je vais revenir dessus oui qu'on parlait de Macron etc et je disais que tous les gens qui ont voté Macron forcément maintenant ils ont la merde bref après j'ai dit vu qu'on est déjà dans la catastrophe vu que c'est la catastrophe en France déjà pourquoi pas essayer la droite et si ça convient pas vous repassez sur la gauche vu que c'est catastrophique ça peut pas être plus catastrophique sur la droite que sur la gauche donc vu qu'on est là en merde autant essayer la droite et puis si ça fonctionne pas on rebascule je vais faire une traduction parce que en fait elle parle de l'extrême droite c'est exactement ça ah oui parce que parce que j'allais lui dire tu sais traditionnellement en France on était plutôt à droite jusqu'à jusqu'à Ardesta c'était la droite et ça a changé juste du temps de Mitterrand et après on s'est fait je sais plus qui Sarkozy qui était un peu à droite après c'est la branlette après on s'est fait non mais on s'est fait Mitterrand à gauche après on s'est pris après après Giscard on s'est pris pour ceux qu'on n'était pas il y a eu Kif Kif quasiment en droite gauche je pense qu'on peut on a fait on a eu on a eu François Mitterrand qui était à gauche François Hollande qui était à gauche et c'est tout mais Chirac et Sarkozy qui étaient à droite Maurice oui donc je parle de gens qui étaient à gauche je parle bien notre langue Céline c'est bon maintenant on a eu très très peu à gauche il y a eu des mecs la première période vraiment dure de Mitterrand quand il y avait Moroy premier ministre etc mais après on a eu très peu de périodes de vrais gauche attendez on a eu très peu de périodes de vrais gauche en France c'est ta gauche révolutionnaire allez-y Laura vas-y Laura en fait c'est ce que je voulais juste dire et voilà quoi donc c'est catastrophique d'un côté ça peut être catastrophique de l'autre pourquoi pas essayer l'autre et si ça fonctionne pas on rebâche tu seras d'accord pourquoi pas essayer c'est catastrophique dans les deux sens de toute façon autant catastrophique à gauche que à droite vive l'anarchie vive Barnier non mais le problème qu'on a si je peux essayer de t'expliquer quelque chose Laura je vais appuyer parce que je pense que tout le monde va voyer dans tous les sens et c'est un peu fatigant le problème qu'on a c'est que il y a aujourd'hui je parle de la France le problème en France on a un problème entre autres on a un problème d'immigration enfin d'immigration de migrants en fait on est embarrassé avec le sujet parce que ce sont des gens pour beaucoup qui ne qu'on va pouvoir utiliser chez nous pour faire des petites tâches des trucs comme ça mais qu'on ne pourra pas mettre dans la machine pour faire tourner le pays pour plein de raisons parce que dans ces gens là il y en a beaucoup qui ont quitté le pays dans lequel ils étaient où ils ne faisaient rien ce ne sont pas des gens compétents qui ont des compétences qui se sont mis dans un bateau pour débarquer chez nous ce sont pour la plupart bon pour avoir bourlingué pas mal en Afrique ce sont des gens qui dans leur pays d'origine ne faisaient rien du tout ils étaient assis sur un muret et un jour ils sont sautés dans un bateau pour revenir chez nous donc ce sont des gens qui ne sont pas vraiment utiles au système ce ne sont pas des immigrés parce qu'il y a des immigrés des gens qui viennent qui passent par nos ambassades qui ont des compétences etc qui viennent apporter quelque chose certains sont électriciens je ne sais pas quoi mécaniciens médecins pour rester dans les hauts donc voilà un peu la photographie maintenant qu'est-ce qu'on peut faire on a tous ces gens qui sont dans notre pays on est la France c'est un pays qui est endetté à 3000 milliards pour le moment 3000 milliards officiellement dans la réalité beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que est-ce que nous pouvons récupérer tous ces gens-là et les raccompagner chez eux avec les frais avec ce que ça coûte de procès de personnel etc non on peut mettre le ministre qu'on veut on peut mettre les gens d'extrême droite si on veut ceux qui régit notre pays ce ne sont pas les personnages politiques c'est le droit et le droit fait que bon lorsque quelqu'un qui est frappé d'obligation de quitter notre territoire fait appel il peut rester dans le pays et ça c'est pas tu peux mettre Marine Le Pen comme présidente ou comme premier ministre quand un mec sera frappé d'OQTF il pourra toujours rester il pourra toujours rester chez nous puisque le droit français lui permet quand il fait appel de rester donc on va changer on va essayer la droite la gauche le milieu le dessous le dessus etc tant qu'on n'aura pas remis notre droit dans le bon sens ben on n'y arrivera pas et les gens seront déçus etc chacun t'as compris les personnages politiques qu'on a je vais écourter mais les personnages politiques qu'on a depuis 40 ans à peu près sont juste des gens qui sont comme ton voisin de palier et dont le but est simplement d'acheter une Audi d'avoir une maison avec une piscine un truc de vacances et de prendre des avions pour aller à Punta Cana donc si tu veux l'ambition l'ambition pour le pays elle est ténue elle est petite donc voilà pourquoi on est dans cette situation il faut supprimer les droits du sol c'est tout non c'est pas ça c'est que notre droit comme le rappelle très justement Maurice il est fait pour des gens de notre sol de notre histoire et pas pour des gens qui viennent d'autres sols et d'autres histoires c'est ce que je viens de dire tu supprimes les droits du sol voilà mais il faut il faut remonter en arrière c'est pourquoi on a eu besoin de après la guerre en fait non mais le droit du sol c'est encore autre chose après après il y a une notion après il y a une notion philosophique de la nation c'est pour ça que moi je ne suis pas tu vois quand je dis je suis nationaliste oui mais en fait non puisque pour moi la nation c'est la nation humaine tu vois il n'y a pas de frontière nationale etc etc nous sommes tous frères quelque part en humanité et bon il n'y a pas à discuter là-dessus après le contrat social qui dicte la société de ces humains il y a des gens qui ne partagent pas notre notion du droit comme le rappelle Maurice beaucoup de monde beaucoup de monde ben oui c'est pour ça c'est pour ça que comme c'est pour ça que attends excuse moi je me permets de te couper mais souvent Maurice le dit nous avons ici des trucs tout ne se vaut pas nous sommes la France nous avons effectivement une mission humaniste parce qu'on se prend pour les plus beaux et uniquement parce qu'on se prend pour les plus beaux alors qu'on ne l'est pas d'accord et il y a des milliards de gens qui sont derrière en train de courir quoi mais la division mon cher c'est la religion c'est tout tu as compris ça ok là ce sont des sujets différents à chaque fois enfin voilà Laura ce que je résumerai mais bon je suis là tous les soirs depuis 33 ans donc je vais continuer à être là j'ai un peu à caparer la parole là pardon mais tu pourras revenir pour en causer absolument quand tu veux si le DJ le permet je ne sais pas comment ça se passe à la maison Maurice le cruel Maurice le cruel à parler finalement j'ai l'impression que tu n'as pas changé depuis 95 c'était une taquinerie Laura vas-y c'est à toi à qui à moi ? non à Laura tu ne t'appelles pas Laura toi aussi vas-y Laura quoi ? c'est à toi de parler Laura moi je voulais dire ça parce que ça fait une heure que j'essaie d'emplacer et je n'arrive pas donc du coup je pose la question voilà là je parle je l'ai dit et voilà c'est bon je ne sais pas quoi dire d'autre en tout cas très bonne radio mais oui on va continuer oui attends on n'est pas parti encore on va écouter Patrick on va écouter Patrick et Lily et puis après on se fait les sorties tu vas voir c'est simple carré chacun fait sa petite conclusion et on disparaît allez-y Patrick et Lily pas trop long je vous en supplie super court ok pendant que l'Angleterre était à feu et à sang bon moi j'ai pu faire mon petit marathon j'ai roulé Clafam Clafam ah bravo t'as fait combien de kilomètres ? ma première médaille combien de kilomètres as-tu fait ? moi j'ai fait 5 kilomètres et il en a fait 10 waouh et donc la médaille c'est une médaille parce que t'as terminé ou parce que tu les as tous mis à genoux ? non parce que t'as terminé c'est juste pas c'était moi aussi ma fille Destin aussi on avait fait 5 kilomètres ensemble et voilà pour l'encourager etc et bon à chaque participant il donnait une petite médaille c'était à Clafam Common dans le sud-ouest de Londres on est parti là-bas c'était pas mal c'était ma première expérience mon premier marathon et là c'était pas mal c'était fun c'était fun c'était vraiment fun est-ce que tu t'es préparé tu t'es préparé avant d'y aller ou bien t'es allé comme ça en disant bon j'y vais avec la petite on va rigoler je me préparais parce que je courais un jour dehors un jour à la gym un jour dehors un jour à la gym et bon comme on l'a dit c'était vraiment un marathon c'était pour une cause pour les asthmatiques etc donc donc je suis allé là-bas j'ai couru bon j'ai assez tenu j'ai fait 130 34 minutes et 44 secondes pas mal c'est le kilomètre bah écoute bravo je suis pas et voilà quoi je suis pas Usain Bolt tu vois c'est vraiment peut-être je fais des longues j'ai des bon je fais des longues enjambées mais bon voilà le saut c'est pas trop ça mais bon je suis arrivé quand même c'est l'essentiel et c'était assez chic et excellent félicitations bravo merci et et l'objectif d'ici la fin de la saison 24 25 c'est de collectionner les médailles donc on va s'inscrire à beaucoup de marathons ah ouais d'accord donc c'est une famille de marathoniens quoi voilà un zami d'ambre on va essayer moi moi je suis on a dit essentiel c'est pas de gagner c'est de participer moi je participe seulement et je vais terminer c'est essentiel c'est tout ce que je vais vous promettre mais non je vais pas faire des records ou quoi que ce soit mais bon c'était pas mal et ouais ouais c'était une bonne expérience je repasse Lévis elle va vous donner cette petite impression qu'elle est partie en France il y a deux semaines d'abord j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à Céline pareil Céline oui longue vie à elle plein de bonnes choses et puis puis voilà elle reste comme elle est et puis on l'aime voilà plein de choses à Céline et puis voilà je voulais vous dire Maurice on était on était en France pour les vacances après on a été à Rotterdam franchement c'était c'était bien c'était bien ça fait vendredi je viens de passer Patrick il m'avait invité ouais j'ai dit il m'a dit on sort allez habite-toi bien comment je m'habille comment après il m'a dit mets-toi bien sexy tiens mais pas trop donc je t'ai habillée bien sexy en plus il faisait beau et on est parti pardon je veux pas de bouffer excusez-moi manger à Paris en Seine on était sur le bateau ah ouais Patrick il fait ce qu'il faut parce que là le billet pour bouffer en navigant c'est pour les grands sur le pont le pont de Birakém ah ouais bravo ils ont ouais j'adore ce pont il est magnifique ce pont le pont de Birakém à deux niveaux là avec les arcades et tout il est magnifique j'adore oui c'était franchement Maurice c'était un jour je me suis fait photographier avec une déesse une voiture une déesse 21 là-bas tu sais avec les phares qui tournent franchement c'était bien c'était magique et c'était beau ah j'avais des étoiles dans les yeux c'est comme une petite gamine j'étais bien nos amis et la nourriture et tout était bien du début jusqu'à la fin il y avait des gens qui prenaient des photos même dans bah oui bah ouais parce que derrière t'as la tour Eiffel en plus au pont de Birakém voilà on est passé sur la tour Eiffel et franchement Maurice tout était parfait tout était excellent et ça c'est 15 secondes de bonheur comme dit Maurice ouais après ça Patrick il t'a jeté sur le lit t'as secoué toute la nuit la rançon du succès je t'emmène bouffer mais je veux mon retour bah c'est bien c'est chouette bravo Patrick oui oui franchement c'est bien et après on a passé on a passé 4 jours à Rotterdam aussi en plus avec les enfants et là encore c'était super bien on a visité plein de trucs qu'est-ce que vous êtes allé foutre à Rotterdam alors ça j'avoue qu'est-ce qu'il y a à Rotterdam à part le port gigantesque la famille la famille peut-être on a visité le port le grand port l'ambâteau il n'y a rien à voir attends c'est que les quais à Rotterdam je ne sais pas ils vont nous dire ils ont visité moi je n'ai jamais visité le port de Rotterdam alors qu'est-ce que vous avez foutu à Rotterdam d'abord on a on a visité on a pris un bateau et on a visité tout le port en 75 minutes et tout 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 mais dans le bateau on pouvait manger boire et qu'on sort et après on est allé j'adore quand tu dis et qu'on sort j'adore quand tu dis et qu'on sort c'est magnifique j'adore d'accord Renaud vas-y et oui rapidement je ne vais pas faire des jeux rapide on allait dans un musée ils appelaient ça Maduro d'âme et au fait c'est je ne sais pas si Maurice tu as connu Georges Maduro c'est un héros hollandais pendant la deuxième guerre mondiale ils ont fait un musée à son honneur en fait c'est la Hollande en miniature donc on pouvait voir à peu près toutes les toutes les grandes vies le Heineken l'usine de Heineken mais là c'est le cannabis non mais il y a le cannabis on était avec les enfants on avait des enfants donc j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé déjà j'aimais beaucoup un Sénat parce qu'ils sont tous à vélo ils sont beaucoup sportifs c'est un peu comme à Cambridge ici ils sont beaucoup à vélo c'est un peu comme à Cambridge et après on est allé dans dans une dans ce comment on appelle le truc on est monté ah je ne connais pas ils appellent Euromars Euromars donc Maurice on est monté dans je ne sais pas comment vous expliquer c'est quoi c'est une grue une grue qui décharge les bateaux c'est ça non c'est un rollercoaster un grand 8 c'est un truc vous montez vous arrivez au 5ème mais vous êtes super haut un ascenseur j'ai pas compris un ascenseur un ascenseur n'importe quoi ah si il y a ça à Disneyland Michael attend laissez-les répondre c'est quoi on ne t'entend pas Patrick on voit que tu parles mais on ne t'entend pas Patrick pardon quand on monte et après on arrive on voit vous avez une vue un point de vue un point de vue voilà un point de vue voilà mais après ça Maurice ils ont une espèce ils ont un truc où vous rentrez vous vous asseyez et ça vous envoie un cours super haut mais c'est quoi c'est un manège ou c'est un truc un outil de travail comme un manège touristique c'est un truc touristique ça s'appelle Euromast horoscope Euromast Euromaster non Euromaster c'est le vendeur de pneus non Euromast si c'est un grand mât sur lequel tu montes c'est ça c'est ça pareil alors Euromast Rotterdam ah oui d'accord je vois ce que c'est Euromast ah ouais skip the line c'est ça et puis 360 degrés ouais d'accord je vois ce que c'est c'est un piquet un piquet gigantesque quoi j'ai pas compris c'est un piquet c'est un mât c'est comme un mât de bateau c'est un mât c'est gigantesque d'accord et donc Euromast ça s'appelle donc Mast en anglais c'est mât merci Renaud je crois si il y a même un accent circonflexe sur mât en français qui implique tu vois l'ES ouais d'accord je suis en train de visiter votre truc là ouais ouais disons c'est ça me permet d'avoir une vue extraordinaire c'est marrant qu'est-ce qui vous a dingue ça qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'aller à Rotterdam parce que moi je serais jamais parce que de Rotterdam il y a le Hook of Holland et Hook of Holland tu peux prendre un bateau un ferry qui fait 6h et qui arrive à Harwich et Harwich c'est à 20 minutes de la maison donc en fait on a fait une boucle en partant et on a dormi dans le bateau ouais on a dormi sur le bateau pas mal c'est pas mal comme Maurice en revenant d'Irlande tout à fait donc en petit pour ça on a fait une petite boucle après Paris on est monté à Rotterdam ils étaient très fatigués parce qu'ils n'ont fait que 6h de bateau mais non j'éconne et Maurice c'était un jour avant qu'on vienne donc les petits ils étaient restés mais après Patrick et moi on allait à Amsterdam et on est partis dans un coin un ice bar c'est un bar où c'est que la glace comme il y avait à Paris un temps c'est marrant ça donc vous êtes vraiment éclatés pendant ces vacances c'est bien ça je vous félicite tous les deux on va se casser on va écouter la conclusion de de Sébastien à Perrault en Provence allez c'est moi qui débute bon ben merci à tous encore une fois Céline très bon anniversaire et comme je t'écris par mail encore merci pour tout ce que tu fais pour cette émission c'est important merci beaucoup en deuxièmement je suis très content que vous allez bien parce que je ne cache pas que je me suis un peu inquiété pour vous pendant les vacances et je suis très heureux que tout se passe bien pour vous que tout va bien vraiment et en dernier vous voyez on parlait du bonheur le bonheur il est là on a passé 5h ensemble 2h20 moi je ne me suis jamais couché aussi tard mais on a bien rigolé on s'est bien marré et tout ça c'est grâce à toi Maurice donc merci pour tout et Rock'n Roll Rock'n Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu avant de laisser Céline parler juste on parlait de marathon et tout ça donc j'ai une pensée quand même pour Rebecca Cheptegui qui a été tuée qui a été brûlée vive au retour des JO par son mari je suis un peu touché parce que c'est une course que j'ai regardée en direct que j'ai regardée en direct donc j'ai suivi cette fille pendant une partie de la course quand on nous l'a montré donc ça ça a plus de réalité quoi pour moi donc voilà j'ai une pensée pour cette fille pour ses enfants puisqu'elle avait des enfants je crois qu'il a brûlée vive devant ses enfants enfin moi 75% j'espère que que la justice ougandaise sera plus sévère que celle qu'ils auraient pu croiser chez nous parce que c'est c'est atroce horrible ok donc je voulais dire ça quand même cette semaine être sûr que ça de l'avoir dit on va écouter la conclusion de Céline à La Rochelle oui mais écoute pour revenir juste trois secondes sur le truc qui m'a complètement émerveillé mais comme ça m'a ramené à des souvenirs de gosses quand j'étais devant un spectacle je sais pas qui m'a touché c'était vraiment le cheval effectivement qui a remonté la scène et après effectivement je me suis intéressé à la société qui a construit ce bateau merde pas ce bateau ce cheval et avec un catamaran en fait qui lui a permis de remonter il y avait deux machines il y avait la machine du cheval avec la cavalière le costume et il y avait aussi un catamaran qui a propulsé en fait tout ça donc c'était deux sociétés différentes françaises et j'ai été complètement bluffé et avant d'être bluffé j'ai été émerveillé et après je me suis intéressé effectivement à la construction à la fabrication de ces engins là et je trouve qu'on est je suis très fier en fait de faire partie de ce pays qui a construit ça ça m'a créé des souvenirs que je garderai je pense jusqu'à la fin de ma vie ça a été un moment absolument magnifique pour revenir et pour conclure sur le bonheur qui peut être juste ce moment là grâce à des gens qui ont bossé comme des singlets je pense voilà merci en tout cas pour tout ça et ne jette pas ton cadeau Maurice garde le et envoie-le moi n'hésite pas j'ai pas compris ne jette pas quoi mon cadeau qui m'a dit que tu veux ah oui non c'est trop tard je l'ai foutu à la poubelle il y avait une bouteille de dompé il y avait une bouteille de dompé un bon pour aller bouffer dans un grand resto bon ben là c'est trop tard maintenant c'est à la broyeuse c'est fini quelle ingratitude c'est un cruel il est cruel merci à tous en tout cas j'ai bien rigolé ce soir à bientôt merci beaucoup bonne nuit à tout le monde qu'aimerait aller bonne nuit à toi et joyeux anniversaire donc Céline et merci d'être venue joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Céline joyeux anniversaire merci beaucoup avec le champagne et ouais à Vincennes avec Sofiane il va l'amener le champagne à Julien demain il nous a dit qu'il viendrait avec le champagne aussi et les bons pour que tu puisses aller manger chez McDo avec lui et à aucun moment et bonne nuit à toi merci d'être venue la conclusion de Renault à Paris alors moi je t'ai chanté en français Céline bon anniversaire je veux les plus sincères que l'année entière vous soit douce et légère et que l'enfinie nous soyons tous réunis bon anniversaire voilà bonne nuit à tous rock'n roll bonne nuit à tous je vous laisse merci non attends après après Laura Laura après après on va écouter la conclusion je m'en dors il y a un cheveu d'autre c'est pas de ma faute on va écouter la conclusion de Nicolas Wavre en Belgique ouais Mérisse 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 merci non Sébastien m'a piqué m'a conclu c'est vrai que je voulais aussi parler tu avais parlé dans un podcast que j'avais entendu il y a un certain temps un vieux podcast tu avais dit que le bonheur pour toi ça durait 15 secondes le temps d'un sentiment le temps d'un émerveillement le temps d'un plaisir des yeux ou des oreilles ou d'un plaisir de 15 secondes effectivement nous ça fait 5 heures qu'on prend du plaisir là ici enfin je pense en tout cas pour tout le monde et merci encore énormément pour ça à chaque fois c'est un pur bonheur et ben voilà beaucoup d'intervenants ce soir des sujets assez intéressants beaucoup rigolés dans mon petit coin aussi et ben rendez-vous à lundi je suppose Rock'n Roll bonne nuit à vous bon anniversaire à Céline en tout cas à bientôt Rock'n Roll et bon week-end à toi merci d'être venu la conclusion de Julien à Paris ah pardon de Sofiane excusez-moi attends Julien de Sofiane à Vincennes oui on a bien on a bien discuté on s'est bien marié c'était très intéressant le sujet dont on a parlé et ben c'est vrai que c'est unique merci merci Maurice pour pour merci pour tout et puis bon week-end et encore un bon anniversaire à Céline pareil Rock'n Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Julien à Paris bah bonne soirée c'était c'était bien à lundi et à demain Sofiane ah merde demain on verra parce que à quelle heure Rock'n Roll et bonne nuit à Julien merci d'être venu et porte-toi bien et et bon tu verras si Sofiane sera au rendez-vous demain ou pas la conclusion midi midi il sera à midi pas sûr on se rappelle on s'y en courant on va l'appeler on va le réveiller la conclusion de William à Perpignan Rock'n Roll et bonne nuit à toi on se rappelle bon je vais commencer par la mauvaise nouvelle ah je suis pas content parce que j'ai attendu 56 minutes pour te poser une question bon c'est pas grave deuxième fois j'ai passé une putain soirée j'ai rigolé franchement à chaque fois cette émission c'est le top et je pense je pense parce qu'il y a de plus en plus de monde manifestement qu'on devrait passer au niveau supérieur je sais que t'as pas trop envie Maurice que tu veux rester sur la radio libre sur internet mais pourquoi pas miser de nouveau la FM pourquoi pas voilà en tout cas je dis bonne soirée à tout le monde j'ai bien rigolé je me suis régalé j'ai suré la lundi et ben Rock'n Roll voilà ça fait 27 ans qu'on est là on est très content voilà on voit ton pognon pour que ça continue merci d'être venue et reviens quand tu veux la conclusion donc de Laura à Perpignan oui alors moi je me suis régalée merci à toi de m'avoir acceptée sur la radio franchement tout le monde est cool je me suis bien marrée on a bien discuté avec tout le monde et puis je reviendrai voilà Rock'n Roll et bonne nuit à toi bon méfie-toi c'est pas toujours rose ici Laura t'endors pas je t'appelle de suite ouais non non tu m'appelles pas je vais au dodo demain vous allez régler vos problèmes entre vous Rock'n Roll et bonne nuit à tous les deux merci d'être venus et reviens quand tu veux merci à toi d'avoir accepté merci beaucoup avec plaisir et la conclusion de Patrick et Lily Hype Switch au Royaume-Uni ok Maurice comme d'habitude bonne nuit une excellente soirée merci de nous avoir accepté et vraiment content d'être passé pour la première semaine de la saison 2024-2025 et on espère que tout se passera méga bien logiquement tout va bien se passer jusqu'à la fin de la saison donc je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end un joyeux anniversaire à Céline et à la semaine prochaine Maurice Rock'n Roll bonne nuit à toi bravo encore pour ton marathon et puis à ta fille aussi qui a réussi à aller au bout donc c'était bien et forcément à Lily et la conclusion de Lily Hype Switch au Royaume-Uni oui comme mon radiologue préféré qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas encore dit merci beaucoup à vous Maurice voilà fantastique émission comme d'habitude c'est juste que si je pouvais dire une petite critique voilà pour améliorer l'émission c'est juste que quand les gens prennent la parole les sais les gens parler voilà comme ça on s'exprime et après vous pouvez renchirer voilà comme ça ça va être plus facile comme ça on arrivera à mieux communiquer et puis voilà c'est une très belle émission comme d'habitude merci à vous Maurice et Rock'n Roll je vais méditer pour vous et pour les auditeurs et puis on se voit la semaine prochaine quand tu veux Rock'n Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et bravo aussi pour tes 10 kilomètres de marathon bon tu vois on n'a pas le courage encore mais bon si ça se trouve tu vas tous nous mettre au marathon bravo on fera le marathon Maurice Radio Libre 5 ans de bornes allez je t'embrasse merci d'être venu j'étais ravi de passer cette première semaine de la saison 2024 2025 en ta compagnie c'est formidable de savoir que t'es de l'autre côté continue à dépenser ton pognon dans la boutique de Maurice Radio Libre parce que c'est avec ton argent qu'on fait exister ce truc là et puis je voudrais féliciter on verra ce que ça va donner Sébastien Perrol qui nous a envoyé qui a tenu parole puisqu'on a dit qu'on essaierait de faire un truc un peu marrant une espèce de test avec des gens qui savent reconnaître savoir si tu mens ou pas donc lui il n'a pas fait semblant il a fait le premier pas on essaiera de faire la suite voilà je te souhaite un très agréable week-end je te laisse avec une musiquette que tu n'as pas chez toi et tu as tort de ne pas la voir parce qu'elle est vraiment très très bien c'est vrai t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens où on a peut les faire c'est ton meilleur ami Merci.